Bonjour, bienvenue au Chant Libre. Merci d'être avec nous cet après-midi pour cette rencontre qui n'est pas la première de la saison. Nous en avons déjà eu de belles, mais un grand merci à Thomas Piketty d'avoir accepté d'être avec nous dès ce mois de septembre, à l'occasion de la sortie de son livre « Capital et idéologie ». Vous étiez venu au Chant Libre pour le capital au XXIe siècle. C'était déjà un événement. Je pense que cette rencontre tiendra ses promesses. Elle est organisée en partenariat avec l'université Rennes 2, qui filme cette rencontre. Vous pourrez la retrouver sur le site de Rennes 2 et aussi sur le site des Champs Libres dès la semaine prochaine. Un petit salut aux personnes qui sont dans notre salle Magenta et qui sont avec nous en direct aussi, d'une certaine manière, grâce à cette captation vidéo. Nous sommes aussi en partenariat avec l'IEP. Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants de Sciences Po Rennes dans la salle. Pour eux, comme pour tous les autres, grand public, étudiants, non-étudiants, lycéens, puisque nous avons aussi des lycéens de Rennes, de Combourg. Je les remercie d'avoir fait le déplacement. Je vous souhaite une très belle rencontre. Thomas Piketty va vous faire une présentation de son travail. Il échangera ensuite avec Arnaud Vassmer, puis vous pourrez lui poser vos questions. Enfin, nous nous retrouverons avec la librairie Le Fayère, qui nous accompagne aujourd'hui pour une séance de dédicace du livre. Juste un petit mot. Merci de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables pour que cette rencontre se passe dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Je vous souhaite un très bon moment. À vous, Thomas. Merci. Alors, merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à tous d'être là. Donc, je vais, dans cette présentation, vous présenter une partie des graphiques, tableaux, du matériel qui est rassemblée dans ce livre « Capital et idéologie ». Donc, de façon générale, j'essaie, dans cet ouvrage, de présenter une histoire des systèmes de justification des inégalités. Donc, une histoire des inégalités, mais qui soit non seulement une histoire économique et sociale, mais aussi politique, intellectuelle, de la façon dont on justifie les inégalités. Parce que, finalement, une de mes principales conclusions, c'est que le moteur de changement essentiel dans la structure des inégalités, il est d'abord politique, idéologique, avant d'être économique ou technologique. Donc, c'est une histoire qui brasse large depuis les sociétés trifonctionnelles, esclavagistes, anciennes, jusqu'aux sociétés postcoloniales, hypercapitalistes, modernes. Par rapport au livre précédent, alors, je voudrais dire, moi, si vous n'en lisez qu'un, lisez plutôt celui-là. Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant. Enfin, j'aime bien le précédent. Je ne le renie pas. Mais je crois que je fais des progrès. Enfin, j'apprends des choses. J'ai appris beaucoup de choses, notamment grâce aux rencontres, d'ailleurs, qui ont suivi la publication du Capital du XXIe siècle, comme ici, à Rennes, mais aussi dans beaucoup de pays du monde, où j'ai eu l'occasion de mieux voir aussi les limites du livre précédent, qui était trop occidentalo-centré et qui n'explorait pas suffisamment cette question centrale des idéologies, ce que j'essaye de faire dans ce livre. Donc, c'est un livre qui est un peu long. Je m'en excuse. Je crois qu'en même temps, il est lisible, très lisible. Mais bon, c'est vrai, il faut un petit peu de temps. La raison pour laquelle il est un peu long, c'est que je brasse quand même assez large. Donc, je ne vais pas présenter chaque chapitre aujourd'hui. Là, c'est à peu près la moitié du contenu. Mais juste pour expliquer un peu le plan général du livre, la première partie commence, disons, avec la transformation, le passage des sociétés d'ancien régime, des sociétés d'ordre d'ancien régime, ce que j'appelle dans le livre les sociétés ternaires, qui ont un clergé, une noblesse, un tiers-État, qu'on retrouve dans d'autres civilisations que l'Europe, d'ailleurs. Et j'étudie leur transformation, notamment en France, à la suite de la Révolution française, en sociétés de propriétaires, où, en principe, chacun a les mêmes droits, et en particulier face aux droits de propriété. J'étudie ensuite, dans la seconde partie, le cas des sociétés coloniales, des sociétés esclavagistes, puis coloniales post-esclavagistes. J'étudie, dans la troisième partie, la chute des sociétés de propriétaires, qui se passe notamment à la suite des deux guerres mondiales, des décolonisations, des indépendances, la crise des années 30, puis les sociétés social-démocrates, communistes, qui en sont issues. Et finalement, dans la quatrième partie, j'étudie... Il y a un travail assez nouveau qui a été réalisé dans le cadre de ce livre, pour étudier l'évolution de la structure des électorats des différents partis politiques depuis la Seconde Guerre mondiale, et pour essayer, finalement, de comprendre comment il est possible d'imaginer un débouché positif au risque, à la fois de remontée des inégalités et de crispations identitaires qu'on observe au cours des dernières décennies. Alors, je dis tout de suite que ce que je vais présenter ici va être, évidemment, un résumé de tout ça. Je ne vais pas avoir tout présenté. Vous pouvez avoir accès à cette présentation, mais aussi à des versions plus longues de cette présentation, des extraits du livre et l'ensemble des graphiques et séries sur ce site. Je ne peux pas mettre tout le livre sur ce site. Je suis sûr qu'il y a des gens qui savent vous le trouver au cas où. Ce n'est pas à moi de dire ça. Mais en tout cas, j'essaye de mettre beaucoup de matériel en ligne disponible pour tout le monde, parce que le but, c'est quand même de produire de la matière qui puisse être utilisée par tout le monde. Donc, dans cette présentation, je vais essayer de me concentrer sur ces quatre points, ce qui, déjà, représente beaucoup de choses dans le temps que je vais essayer de couvrir. Donc, désolé si vous trouvez qu'un certain nombre de questions sont traitées trop rapidement. J'espère que les questions permettront de revenir. Premier point, je vais traiter de ce que j'appelle ici l'échec de la Révolution française, c'est-à-dire, en fait, le fait que les inégalités au cours du XIXe siècle, finalement, s'amplifient et deviennent même encore plus élevées à la veille de la Première Guerre mondiale que ce qu'elles étaient à la veille de la Révolution française, qui, d'une certaine façon, est une forme d'échec par rapport à la promesse d'égalité qu'il y avait dans la Révolution française. Et je vais essayer d'expliquer ça par ce que j'appelle la sacralisation de la propriété au XIXe siècle et aussi le sommet inégalitaire colonial avec des formes d'appropriation dans le reste du monde extrêmement sophistiquées. Dans la deuxième partie, je me pencherai sur la réduction des inégalités au cours de la première moitié du XXe siècle, conséquence à la fois des mobilisations sociales mais aussi des crises internationales suscitées par ce mythe d'un marché autorégulé. Dans la troisième partie, j'étudierai le risque d'une remontée durable des inégalités qui pourraient causer une nouvelle dérive nationaliste et identitaire en ce début du XXIe siècle, pas forcément exactement de la même façon, heureusement, que celle de la première moitié du XXe siècle mais enfin quand même avec des points communs importants et j'insisterai sur le rôle de l'échec dramatique du communisme soviétique et du post-communisme en général, l'échec du réganisme également pour comprendre ces évolutions. Et puis je présenterai finalement des pistes possibles pour une sortie de crise en insistant sur des idées en termes de social-fédéralisme et de socialisme participatif et je m'en expliquerai mieux tout à l'heure. Donc je vais commencer par le premier point, l'échec de la Révolution française, la sacralisation de la propriété au XIXe siècle. Donc là, le paradoxe, c'est qu'en principe, la Révolution proclame l'égalité formelle des droits c'est-à-dire au lieu d'avoir des divisions statutaires entre clergé, noblesse, tiers d'État on a une égalité générale face aux droits, en particulier face aux droits de propriété mais en fait on se met très vite à sacraliser le droit de propriété en partie parce qu'on a peur, si on se met à le remettre en cause, de ne pas très bien savoir où s'arrêter. Et au final, on a paradoxalement des inégalités croissantes dans le siècle qui suit la Révolution française. Le cas le plus extrême que je vais évoquer pour illustrer cette idée d'une sacralisation du droit de propriété au XIXe siècle c'est la question de la compensation financière qui a été donnée aux propriétaires d'esclaves et non pas aux esclaves au moment de l'abolition de l'esclavage en 1848 dans les îles esclavagistes françaises mais plus généralement lors des abolitions de l'esclavage du XIXe siècle. Et aussi plus généralement la dimension coloniale de cet très fort niveau des inégalités jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors d'abord sur l'échec de la Révolution française, voilà un graphique qui essaye un peu de résumer ce que je veux dire par là. L'idée de l'échec de la Révolution française, c'est qu'en fait au XIXe siècle, on a plutôt des inégalités croissantes et il faut vraiment attendre le XXe siècle et la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale pour avoir une réduction des inégalités sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Sur ce graphique, je distingue deux groupes, les 50% les plus pauvres en termes de propriété. Donc là quand je parle de propriété, c'est la propriété sous toutes ses formes, ça s'appelle la propriété immobilière, financière, professionnelle, nette de dette. Et je distingue la part détenue dans le total des propriétés par les 1% les plus riches, par les 50% les plus pauvres. Donc on voit qu'au XIXe siècle, la part allant au 1% les plus riches, qui avait légèrement diminué pendant la Révolution, en fait augmente tout le long du XIXe siècle, notamment à Paris, qui est la ville à la fois où il y a le maximum de richesses, mais aussi énormément de pauvreté, et donc un énorme écart entre les plus riches et les plus pauvres. Et vous voyez qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, on a 65, on tend vers 70% détenus par les 1% les plus riches, les 50% les plus pauvres essentiellement détiennent rien du tout. D'ailleurs on remarquera au passage que même aujourd'hui, les inégalités de patrimoine, les inégalités de propriété demeurent extrêmement fortes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 50% les plus pauvres détiennent 5-6% du patrimoine total, donc c'est un peu mieux que 2% au XIXe siècle, mais bon, on est vraiment sur des niveaux très très faibles. Et en particulier, même si on a cette très forte réduction de la part allant au 1% les plus riches, en fait cette déconcentration de la propriété au cours du XXe siècle, qui est très réelle, s'est faite principalement au bénéfice des 10% suivants ou des 20 ou 30% suivants, alors que les 50% les plus pauvres essentiellement n'ont rien augmenté dans leur total. Donc ça c'est aussi une des limitations de la réduction des inégalités qui a eu lieu au cours du XXe siècle, qui est une réalité, et le retour, la remontée des inégalités depuis les années 80-90 ne suffit pas, fort heureusement, à nous ramener au XIXe siècle, mais il reste que cette réduction des inégalités est restée limitée dans son ampleur, et on y reviendra tout à l'heure. A ce stade, je veux surtout me concentrer sur la phase du XIXe siècle jusqu'en 1914, et donc pourquoi cette montée des inégalités au XIXe siècle, alors qu'en principe la Révolution française avait institué l'égalité d'accès aux professions, l'égalité d'accès aux droits, aux tribunaux, on n'avait plus les cours seigneuriales locales, enfin il y avait plein de réformes qui quand même avaient mené à plus d'égalité juridique, donc pourquoi ça n'a pas suffi pour diffuser la richesse davantage, diffuser la propriété davantage ? Je développe différentes explications dans le livre. De façon générale, on a très peu redistribué les propriétés, un petit peu, mais très peu redistribué la propriété agricole, mais la propriété en général pendant la Révolution française et au XIXe siècle, parce qu'on a peur d'une certaine façon, en tout cas les groupes propriétaires, ont peur que si on commence à le faire, on ne sache pas très bien où s'arrêter, et donc on aboutit à un droit de propriété qui sacralise d'une certaine façon le droit de propriété déjà en place, et le point le plus extrême de cette attitude, c'est la question des attitudes face à la propriété esclavagiste. Donc là, le fait très étonnant, a priori, vu d'aujourd'hui, sur lequel j'insiste dans le livre, c'est qu'au moment des abolitions de l'esclavage, on se met à indemniser les propriétaires d'esclaves et non pas les esclaves. Et donc c'est quelque chose qui, pour les intellectuels dits libéraux de l'époque, est une évidence, par exemple pour Tocqueville, qui insiste beaucoup pour qu'on indemnise les propriétaires d'esclaves lors de l'abolition de 1848, et c'est ce qu'on va faire. Et l'argument, c'est vraiment de dire, si vous commencez à remettre en cause cette propriété-là, vous ne vous en sortirez pas, vous ne saurez jamais où vous arrêter, ça finira dans le chaos généralisé. Alors bon, il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce type de discours, mais si ça finit par porter, c'est qu'il y a effectivement, à l'époque, c'est comme si on avait remplacé une religion par une autre. Il y a une espèce de religion de la propriété qui fait qu'on s'inquiète beaucoup de toute remise en cause. Un cas particulièrement extrême, c'est celui d'Haïti. Donc je veux rappeler Haïti, qui était Saint-Domingue au 18e siècle, c'était la plus grande île esclavagiste détenue par la France et les propriétaires d'esclaves français au 18e siècle, avec une expansion, vous voyez, au cours du 18e siècle, vraiment à un rythme effréné, une mortalité tout aussi effrénée, des nouveaux esclaves qui arrivaient chaque année. On avait presque un demi-million d'esclaves à la veille de la Révolution française, 90% d'esclaves sur l'île, donc il faut quand même un appareil répressif très très solide pour tenir tout ça. Et c'est là qu'on a une révolte d'esclaves en 1791-1792, à la suite de la Révolution française. La Convention nationale en 1794 finit par proclamer l'abolition de l'esclavage, qui sera ensuite rétablie par Napoléon et finalement aboli pour de bon en 1848. Mais en fait, la Convention nationale en 1794 ne fait qu'enregistrer le fait qu'il y a eu une révolte d'esclaves et que les propriétaires ont été mis dehors. Donc c'est vraiment une révolte d'esclaves qui conduit à la première émancipation. Les propriétaires d'esclaves français ne sont pas du tout contents. Et quand finalement la monarchie française en 1825 finit par accepter l'indépendance d'Haïti et abandonne ses projets d'invasion de l'île pour récupérer la propriété, la monarchie française accepte ça uniquement parce que Haïti accepte de repayer une dette publique considérable à la France, donc qui va être, c'est grosso modo l'équivalent de trois années de production nationale d'Haïti de l'époque, donc on dirait aujourd'hui 300% du PIB. Et cette dette, avec tous les intérêts accumulés par cette dette, qui seront considérables tout au long du XIXe siècle, va être traînée comme un boulet par Haïti jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc jusqu'au milieu du XXe siècle, Haïti refait des paiements à la France pour compenser la France de lui avoir volé sa propriété en arrêtant d'être esclaves. Donc c'est quelque chose qui paraît vraiment très extrême, mais en même temps c'est important de voir d'où ça vient dans l'esprit de l'époque. Il y a le cas d'Haïti, mais les autres abolitions du XIXe siècle se passent de la même façon. Donc si on résume le calendrier des abolitions de l'esclavage, il y a d'abord l'abolition d'Haïti qui se libère toute seule, il y a l'abolition dans les îles britanniques, la Barbade, Trinidad et Tobago, en 1833, puis il y a l'abolition française à la Réunion, la Martinique-Clacot-Loup en 1848, et dans les deux cas, en 1833 et en 1848, il y a un dispositif d'indemnisation des propriétaires d'esclaves, en aucune façon des esclaves. C'est aussi ce qu'on s'apprêtait à faire aux États-Unis, c'est-à-dire le plan de Lincoln en 1860, c'était de compenser financièrement les propriétaires d'esclaves, mais il se trouve que les esclavagistes du Sud refusent, font sécession, finalement il y a une guerre, bon à la fin de la guerre, il y a eu tellement de dégâts que là on ne va pas en plus compenser les propriétaires d'esclaves, donc pour le coup, finalement, il n'y a pas de compensation. Au Brésil, en 1888, il y a eu une compensation partielle pour les propriétaires d'esclaves. Donc au XIXe siècle, ça paraît évident pour tout le monde que même une propriété aussi extrême que la propriété esclavagiste ne peut pas être supprimée sans raison, sans compensation, je ne veux certainement pas chercher à défendre cette attitude, mais je veux bien vous faire comprendre pourquoi il y a une difficulté conceptuelle pour les personnes de l'époque. Les arguments de quelqu'un comme Tocqueville, donc le grand libéral, enfin comme on aimerait regarder comme un libéral du XIXe siècle, expliquent la chose suivante, il dit, vous comprenez, si vous commencez à spolier un propriétaire d'esclaves sans aucune compensation, qu'est-ce que vous allez faire avec quelqu'un qui possédait des esclaves dans le passé et qui, il y a quelques années, les a vendus et qui maintenant possède des immeubles à Paris ou des patronnes financiers à Paris, lui, vous n'allez pas pouvoir le laisser toute sa fortune, donc il va falloir aussi lui en prendre un peu et de proche en proche, vous allez tout remettre en cause et ça va devenir le chaos au nom d'idées de termes de justice sociale, certes sympathiques, mais sur lesquelles il n'y aura jamais de consensus et finalement tout ça conduira au chaos. Et cette peur du vide, elle est toujours présente aujourd'hui, c'est-à-dire que cette idée qu'on ne va pas y arriver par la délibération démocratique à trouver le juste milieu sur ce qu'est une propriété privée excessive, à quel moment la propriété privée devient inacceptable et à quel moment la propriété privée est d'une taille raisonnable et tout à fait une institution sociale utile, on ne va pas y arriver et donc il ne faut mieux pas commencer à en parler. Moi, je pense qu'il faut commencer à en parler pour résoudre des problèmes d'aujourd'hui sur la surexploitation du patrimoine naturel, sur parfois des appropriations privées de connaissances publiques qui sont différentes de la question de l'esclavage au XIXe siècle, mais dénotent de la même démesure dans la volonté d'accumulation de propriété privée et ce sont des problèmes qui ne peuvent être résolus que si on accepte que la délibération démocratique, les institutions collectives mettent des limites à la propriété privée pour qu'elle reste au service de l'intérêt général. Mais cette peur du vide, c'est quelque chose de tenace encore aujourd'hui, encore plus fort au XIXe siècle, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'on n'a pas encore fait l'expérience de redistribution importante. Alors, pendant la Révolution française, il y a des propositions de redistribution des patrimoines, des revenus. Là, j'ai mis deux propositions qui sont faites au XIXe siècle de droits nationaux d'hérédité, comme on dit à l'époque, un impôt progressif sur l'héritage ou d'un impôt progressif sur le revenu. Et vous voyez que ça ressemble beaucoup à des barèmes d'imposition qui vont être discutés, je ne sais pas, aujourd'hui, dans la primaire démocrate américaine, avec des candidats qui disent qu'il faut revenir à des taux de 70-80%. Au XVIIIe siècle, il y avait beaucoup d'auteurs en France qui avaient déjà la même idée. Donc les idées, les propositions étaient là, mais de là à les adopter, à l'époque, rien de tout ça n'a été adopté et finalement, à l'issue de la Révolution française, pendant tout le XIXe siècle, il y a un système fiscal qui est totalement proportionnel, donc avec aucune progressivité en fonction du niveau de revenu de patrimoine. Par exemple, l'impôt sur les successions en France jusqu'au début du XXe siècle, c'est strictement proportionnel, c'est 1% sur toutes les successions que vous ayez 1 000 francs, 1 million, 100 millions de francs à transmettre. Donc ça permet des très fortes accumulations dans les mêmes familles, ça explique en partie cette augmentation de la concentration des patrimoines, ça explique le manque de redistribution. À la fin des fins, à la veille de la Première Guerre mondiale, si on regarde en moyenne sur la période 1880-1914, on a une très très forte concentration des patrimoines, non seulement en France, mais dans toutes les sociétés européennes de l'époque, y compris d'ailleurs par exemple en Suède, qui n'est devenue égalitaire que bien plus tard, à la suite de mobilisations sociales, syndicales, très importantes. En France et au Royaume-Uni, les niveaux de concentration des patrimoines sont aussi liés aux empires coloniaux, c'est-à-dire qu'une partie importante des patrimoines détenus à l'étranger sont des actifs détenus dans le reste du monde. J'étudie également dans le livre d'autres dimensions de la façon dont le colonialisme a un impact aussi sur la structure des inégalités dans d'autres sociétés extra-européennes, en particulier dans le cas de l'Inde, où j'étudie la façon dont les recensements coloniaux de l'époque britannique en Inde ont conduit à rigidifier, dans une certaine mesure, des frontières entre castes qui, avant la colonisation britannique, c'est pas qu'il n'y avait pas d'inégalités en Inde, évidemment, mais c'était beaucoup plus local, il n'y avait pas cette définition au niveau centralisé sur un immense territoire de qui appartient à telle ou telle catégorie, et le fait que pendant 70 ans du recensement de 1871 jusqu'au recensement de 1941, on ait codifié cela, on ait distribué des droits et des devoirs et des obligations en fonction de la boîte dans laquelle chacun était mis, a sans doute contribué à rigidifier des catégories qu'ensuite les gouvernements de l'Inde indépendante ont essayé de faire face de la façon dont ils n'ont pu, mais ça a contribué à une structure des inégalités assez unique en son genre et qui dénote de façon plus générale du fait que le colonialisme a eu des effets très importants sur la structure des inégalités. Si on regarde maintenant la phase de réduction des inégalités au XXe siècle, parce qu'il y a eu une phase très importante de réduction des inégalités au XXe siècle qui venait de très loin, c'est-à-dire que je vais venir dans un instant sur le rôle joué par les guerres mondiales, mais je voudrais dire que ce serait très exagéré de réduire la réduction des inégalités au XXe siècle simplement liée à des chocs militaires extrêmement violents. C'est d'abord les mobilisations sociales, les mouvements socialistes d'universes natures qui finissent par conduire, à partir de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, au moins aux prémices d'un mouvement allant vers la réduction des inégalités. Donc ce mouvement a été accéléré par les crises violentes des années 1914-1945, mais en même temps, je vais aussi cesser sur le fait que ces crises violentes elles-mêmes peuvent aussi se voir, d'une certaine façon, comme la conséquence des inégalités extrêmes de l'époque. Sur le mouvement de réduction des inégalités, un des outils par lesquels ça se fait, c'est loin d'être le seul, et je viendrai tout à l'heure sur la question plus importante, sans doute encore, de l'investissement social et en particulier de l'investissement en matière éducative, mais c'est la question de l'impôt progressif. Donc là, vous avez un résumé assez rapide du degré de progressivité de l'impôt sur le revenu. Donc là, j'indique le taux supérieur de l'impôt sur le revenu dans différents pays, c'est le taux appliqué aux plus hauts revenus. Donc je précise tout de suite que quand aux États-Unis ou au Royaume-Uni des années 30, aux années 80, vous avez des taux de 80-90% sur les plus hauts revenus, c'est vraiment sur des très très hauts revenus. Il faut imaginer des revenus, disons, au-delà d'un million de dollars de revenus annuels aujourd'hui. Donc c'est vraiment sur des catégories très 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 fines, mais en même temps des catégories qui, au départ de l'action, avaient une partie importante du revenu national et ces politiques ont eu un effet assez fort sur la réduction des inégalités. On remarquera que le mouvement avait commencé avant la Première Guerre mondiale, mais quand même, disons, les années de la Première Guerre mondiale puis de la Deuxième Guerre mondiale, la crise des années 30, la Deuxième Guerre mondiale, ont un rôle important. La France, c'est intéressant, vous voyez, la France en violet, c'est le dernier pays à créer l'impôt sur le revenu en 1914. Pour le coup, en France, c'est vraiment la loi du 15 juillet 1914 qui est adoptée pour financer la guerre, qui va commencer. Donc en France, l'impôt sur le revenu n'est pas créé pour financer les écoles, elle est créée pour financer la guerre contre l'Allemagne. Et bon, après, ce sera utilisé de façon plus intelligente pour financer des écoles et toutes sortes de choses. Mais c'est intéressant de voir que la France est le dernier pays à créer l'impôt sur le revenu. Et c'est important parce que, vous voyez, on aime bien en France se raconter une histoire, un conte de fées, où la France aurait une longue histoire d'amour avec l'égalité. Et en fait, il y a souvent beaucoup d'hypocrisie dans ce discours. Et d'ailleurs, à l'époque, avant 1914, un des grands discours conservateurs contre la création de l'impôt sur le revenu en France consiste à dire, écoutez, nous, on a fait la révolution française, on n'a pas besoin, en fait, d'impôt sur le revenu parce qu'on est déjà devenu un pays égalitaire, on est un pays de petite propriété. Et donc, bon, les Britanniques, les Allemands, les Japonais, ils ont bien besoin d'avoir un impôt sur le revenu, mais nous, à quoi ça nous servirait ? Sauf que, moi, mes archives montrent que la concentration de la propriété est tout aussi extrême en France en 1914 que dans les pays voisins. Donc, c'est quand même intéressant de voir comment le discours, l'idéologie, et parfois l'hypocrisie peut avoir un rôle dans ces évolutions. Je veux aussi mentionner que, parfois, on dit, oui, aux États-Unis, tout ça, ce sont restés des taux très théoriques s'appliquant à une petite partie de la population. Alors, c'est une petite partie de la population, mais pour cette partie-là, ça n'a pas été théorique. C'est-à-dire, là, sur le graphique suivant, vous avez les taux effectifs, c'est-à-dire les taux d'impôt effectivement payés par les groupes les plus riches. Et vous voyez qu'au milieu du siècle, au milieu du XXe siècle aux États-Unis, les 50 % les plus pauvres continuent d'avoir des taux d'imposition limités, même s'ils ont augmenté pour faire face aux nouvelles dépenses sociales, au développement du système éducatif public, de l'État social. Ils payent un peu moins que la moyenne. Donc, la moyenne, c'est en bleu, les 50 % les plus pauvres, c'est en rouge. Mais les 1 %, et encore plus, les 0,01 %, 0,01 %, montent à 60, 70 % de taux effectifs. Alors, à la fin de la période, après la décennie Reagan, le système cesse d'être progressif, et finalement, à la fin de la période, vous avez pratiquement le même taux pour tout le monde. Là, c'est tout impôt confondu, à la fois impôt indirect, impôt sur le revenu, tout impôt confondu. Et donc, tout ça pour dire que l'invention de la progressivité fiscale aux États-Unis, sous Roosevelt, mais en fait déjà dans les années 20, avant Roosevelt, donc c'est un phénomène de plus long terme, a été vraiment une réalité. On voit la même chose si on regarde l'imposition des successions. Donc là, vous avez le même graphique que tout à l'heure, mais sur le taux le plus élevé appliqué aux plus grandes successions qu'a aussi aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon, pris des dimensions très importantes au milieu du XXe siècle, beaucoup plus qu'en France et en Allemagne, où la redistribution des propriétés s'est faite aussi beaucoup dans la violence des guerres, dans les destructions, dans l'inflation. Bon, moi, je trouve que l'impôt progressif, c'est quand même une forme plus civilisée de redistribution des patrimoines, et c'est aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais aussi au Japon, ça a été davantage mobilisé. Sur les origines de ce grand mouvement de réduction des inégalités, je mentionnais qu'il y avait un mouvement qui avait commencé avant la Première Guerre mondiale. Par exemple, en France, on voit que l'impôt progressif sur la succession, contrairement à l'impôt sur le revenu, commence à exister avant la Première Guerre mondiale, et même en 1910, on voit que le taux le plus élevé monte à 6% sur les plus hautes successions. Ça reste modéré, mais par rapport au 1% du XIXe siècle, ça avait commencé. D'ailleurs, en 1910, c'est au même moment que l'adoption de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, donc c'est en partie pour financer un nouveau système de retraite sociale. Donc il y a un mouvement social vers une forme de sécurité sociale qui est très lent jusqu'avant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui avait commencé quand même dès avant la Première Guerre mondiale. On peut aussi dire que les guerres mondiales elles-mêmes expriment une sorte de réponse confuse et extrêmement violente, évidemment, à une très forte tension sociale qui existe dans les sociétés européennes, notamment, d'une fait d'une énorme inégalité entre groupes sociaux. Très forte tension également liée, au niveau international, à un système d'inégalité qui met en place à l'époque des très forts degrés de possession de pays face à des autres. Et donc là, c'est ça que je veux illustrer ici. Là, je mesure sur ce graphique l'évolution des actifs étrangers. Donc les actifs étrangers, c'est tout ce que les propriétaires d'un pays possèdent dans le reste du monde. Et donc, sans surprise, vous voyez que le Royaume-Uni et la France, qui ont les deux plus grands empires coloniaux de la planète jusqu'au milieu du XXe siècle, possèdent, jusqu'avant la Première Guerre mondiale, d'énormes quantités d'actifs dans le reste du monde. Ça peut être des actifs dans le canal de Suez. Ça peut être des actifs qui correspondent à des appropriations militaires. Par exemple, la dette sur Haïti, ça fait partie de ces actifs. C'est une petite partie du total, mais c'est des dettes qui ont parfois été imposées aussi à la suite de la guerre de l'opium contre la Chine. Ça peut être la conséquence de processus d'appropriations coloniaux extrêmement violents. Il y a aussi des choses plus positives, comme des constructions d'un canal, des choses comme ça. Mais bon, avec à chaque fois des salaires éventuellement très bas pour ceux qui ont construit le canal, et puis des droits de propriété très bien protégés pour ceux qui, ensuite, touchent les dividendes pendant très longtemps ensuite. Donc, toujours est-il qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, vous avez ce niveau très fort de possession étrangère. Pour donner un ordre de grandeur, on n'a jamais retrouvé jusqu'à aujourd'hui ce niveau de possession dans le reste du monde. C'est-à-dire que même à la fin de la période, vous voyez le Japon, l'Allemagne et la Chine, qui ont accumulé ces 20 dernières années des actifs à l'étranger avec un processus quand même un peu plus pacifique que les empires coloniaux du 19e siècle. C'est-à-dire que ces pays, le Japon, la Chine, l'Allemagne, ont eu des excédents commerciaux, comme vous le savez, en lisant la presse, depuis 20-30 ans, ces pays ont des excédents commerciaux. On dit 5% du PIB par an, parfois 6% du PIB par an en Allemagne d'excédents commerciaux. C'est-à-dire que chaque année, les entreprises ou les actionnaires allemands ou japonais ou chinois accumulent dans le reste du monde des investissements. Et de fait, on le voit, ça s'accumule assez bien, mais on n'est pas du tout au niveau d'avant la Première Guerre mondiale. Donc ça permet de se faire une idée quand même du sommet colonial pré-Première Guerre mondiale dont on se demande jusqu'où il aurait pu aller sans les chocs des guerres. C'est-à-dire qu'avec les guerres, tout va changer. C'est-à-dire qu'une partie de ces actifs vont être expropriés. La dette russe, par exemple, va être supprimée à la suite de la révolution bolchévique. Le canal de Suez va être nationalisé en 1956. Donc il y a beaucoup d'expropriations pures et simples de ces actifs étrangers liés à des révolutions, liés à différents processus. Il y a aussi les guerres elles-mêmes qui ont besoin d'être financées. Et beaucoup des propriétaires français, britanniques, vendent une partie de leurs actifs pour pouvoir prêter à leur État qui va ensuite, comme ça, financer la guerre. Ce qui va d'ailleurs détruire à la fin. La guerre va détruire une partie des actifs et des infrastructures industrielles du pays. Donc c'est un processus un peu absurde, évidemment. Mais c'est comme ça que l'Europe s'est autodétruite au XXe siècle. Mais aussi que le système hyper inégalitaire qui avait en place avant 1914, finalement, a été réduit à néant. Enfin, on aurait pu espérer un processus plus apaisé. Mais c'est vrai que c'est finalement cette contradiction-là qui a joué un rôle central. L'autre dimension de la contradiction, c'est qu'on voit l'Allemagne, là, en orange, qui était derrière la France et le Royaume-Uni en termes d'accumulation d'actifs à l'étranger, qui était en train de devenir la puissance démographique, industrielle, dominante du continent à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Et évidemment, la concurrence inter-étatique extrême entre ces trois puissances étatiques européennes a fortement contribué au déclenchement de la Première Guerre mondiale, puis de la Deuxième. Et donc, finalement, ces inégalités internationales très fortes et cette concurrence internationale très forte liée à un système de propriété, d'accumulation de propriété au niveau transnational, a été, dans une large mesure, à l'origine des chocs extrêmement violents qui vont avoir lieu au XXe siècle. Donc, une partie de ces actifs étrangers ont été vendus pour financer les guerres. On fait une énorme dette publique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous avez cette énorme dette publique, Royaume-Uni, France, Allemagne. Donc, vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup des crises de la dette publique. Bon, la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est qu'il y a déjà eu beaucoup de crises de la dette publique dans l'histoire. Et donc, regarder ces épisodes, ça permet de calmer le jeu ou, en tout cas, de se rendre compte qu'il y a différentes façons de régler ces problèmes. Aucune n'est simple, mais il y en a quand même différentes. Et en particulier, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, on voit comment la France, l'Allemagne, et à un degré moins de le Royaume-Uni, ont réduit très, très rapidement leurs dettes publiques, en quelques années. Donc, évidemment, s'il avait fallu la rembourser année par année avec des excédents budgétaires de 2, 3 % du PIB, on n'aurait jamais réussi à réduire des dettes. Là, on a 200, 300 % du revenu national, donc encore plus que la Grèce, aujourd'hui, et sur des économies d'une taille beaucoup plus importante que la Grèce, qui ne représente que 2 % de la zone euro. Donc là, c'est des phénomènes beaucoup plus sérieux de dette publique qui ont été réduits en quelques années, en partie, notamment en France, par l'inflation. En Allemagne, où on a été traumatisés par l'inflation, vous voyez, en 1925, déjà, la dette issue de la Première Guerre mondiale a été réduite à néant par l'inflation, mais avec le prix à payer, ça a été beaucoup de violences sociales et beaucoup d'épargnants, parfois modestes, qui avaient tout perdu. Donc l'Allemagne, entre 1948 et 1952, a recours à un système plus intelligent, dont il est dommage qu'on ait oublié aujourd'hui qu'il a été appliqué, mais entre 1948 et 1952, l'Allemagne, au lieu de faire plein d'inflation pour se débarrasser de sa dette publique, a un système d'imposition exceptionnelle des plus hauts patrimoines privés, immobiliers et financiers, pour réduire la dette publique. Parce que la dette publique, de toute façon, elle est forcément possédée par des créanciers privés. Elle n'est pas détenue par la planète Mars. Tout ça, une dette publique ne peut être détenue que par des créanciers privés d'une façon ou d'une autre. Si c'est par des banques, derrière les banques, il y a des actionnaires, des personnes qui détiennent l'obligation. Donc c'est plus compliqué qu'une détention directe des bons du Trésor directement par des individus parce que ça passe par le système bancaire, mais à la fin des fins, forte d'une dette publique par une imposition exceptionnelle du patrimoine privé qui, rétrospectivement, est un énorme succès qui est utilisé à la fois en Allemagne et au Japon à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et ça permet à l'Allemagne et au Japon, dans les années 50, 60, 70, d'être débarrassées de leurs dettes publiques pour pouvoir investir dans les infrastructures, dans la croissance. Et c'est plutôt un immense succès. Et évidemment, il y a quelque chose de très paradoxal au fait qu'aujourd'hui, c'est les mêmes pays qui ont fait ça, en particulier l'Allemagne, la France, qui se sont débarrassées alors que si on avait voulu faire la même chose, on serait encore aujourd'hui à devoir rembourser des excédents. Donc c'est vrai que l'expérience historique montre que parfois, il faut savoir se débarrasser des dettes du passé. Il y a différentes façons de le faire et ça jouait un rôle très important dans le phénomène de réduction des inégalités au XXe siècle et de transformation du système de propriété privée en un système de propriété plus sociale, plus diffusée que ce qu'on avait auparavant. Je vais en arriver maintenant à la dernière partie de cette présentation qui concerne la remontée des inégalités depuis les années 80-90. Alors il y a deux, il y a beaucoup de dimensions dans ce phénomène mais il y a deux déclencheurs principaux qui est la chute du communisme et la décennie réganienne des années 80. Donc je vais commencer par la chute du communisme parce que je pense que finalement le désastre soviétique, disons pour résumer, explique une grande partie aujourd'hui de la phase hyper capitaliste qu'on a connue depuis les années 80-90 qui est un peu en train de se terminer je pense depuis la crise financière de 2008 mais ça met longtemps parce que c'est vrai que ce désastre soviétique a nourri une forme de désillusion face à toute forme d'économie juste, d'internationalisme égalitaire qui a eu des conséquences très durables. Et j'insisterai ensuite sur l'échec du réganisme et le fait que la montée des inégalités qui en a suivi contribue également à un mouvement de retour vers les frontières, des nouvelles formes de dérives identitaires qui nous menacent actuellement. Je commence avec le cas des pays communistes. Donc la Russie c'est vraiment le cas le plus extrême d'une remontée des inégalités à la chute du communisme extrêmement rapide. Alors les inégalités pendant la période communiste paraissent faibles mais évidemment on parle d'inégalités monétaires. Si on regardait d'autres dimensions des inégalités le fait d'être emprisonné le fait de... Bon c'est d'autres dimensions des inégalités qui sont sans doute beaucoup plus graves et beaucoup plus importantes. Donc il ne s'agit pas du tout d'idéaliser le côté égalitaire d'autant plus que ça s'accompagnait de conditions de vie moyennes qui stagnaient beaucoup dans les dernières décennies du système soviétique. Je veux surtout insister sur la remontée très 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 forte des inégalités à la suite de la chute du communisme dans des conditions d'opacité notamment dans les privatisations vraiment extrêmes. Et un autre résultat sur lequel je veux insister c'est si on regarde l'utilisation des paradis fiscaux on voit aujourd'hui que la Russie est avec les pétromonarchies du Golfe la partie du monde qui utilise le plus massivement les paradis fiscaux donc il y a un contournement du système légal extrême et c'est vrai que la Russie illustre de façon extrême ce basculement idéologique ce retour de balancier incroyablement excessif et extrême c'est-à-dire la Russie est passée d'un pays qui avait voulu supprimer toute forme de propriété privée pendant la période soviétique et qui finalement ensuite se met à laisser la propriété des ressources naturelles à un petit groupe d'oligarques qui contournent complètement le système légal russe en possédant le pays à travers des structures offshore et un système opaque. La Russie de Poutine aujourd'hui c'est aussi un pays où il n'y a plus aucune forme d'impôt progressif sur les revenus sur les successions il n'y a aucun impôt sur les successions du tout comme en Chine d'ailleurs et l'impôt sur le revenu c'est 13% que vous ayez 1 milliard de roubles de revenus ou 100 roubles de revenus donc même Trump il n'ose pas proposer ça c'est-à-dire que même aux Etats-Unis personne ne va jusque-là c'est-à-dire Trump il va dire bon on va faire 5% sur les plus pauvres 30% sur les plus riches on va peut-être le réduire à 25% sur les plus riches mais on reste dans un système progressif peut-être qu'un jour on en viendra à un système complètement où on rejette tout l'impôt progressif mais aujourd'hui même si Trump proposait ça les républicains l'enverraient promener tout suite personne n'acceptera ça d'ailleurs Trump a voulu supprimer l'impôt sur les successions en dernier les républicains ça n'ont pas voulu on dit non on baisse l'impôt sur les sociétés mais on ne va pas supprimer quand même l'impôt sur les successions donc même aux Etats-Unis il y a des limites sur le consensus idéologique contre la redistribution et de ce point de vue-là la Russie et la Chine sont les pays où il n'y a plus aucune limite c'est-à-dire en Asie aujourd'hui si vous voulez transmettre à vos enfants un énorme patronne financier il faut mieux aller mourir en Chine communiste c'est-à-dire c'est le pays où il n'y a aucun impôt sur les successions et Hong Kong c'est le seul pays du monde qui est devenu encore plus inégalitaire en devenant communiste en tout cas en passant sous la coupe du parti communiste chinois puisqu'ils ont supprimé leur impôt sur les successions après avoir rejoint la Chine populaire alors par contre si vous allez mourir à Taïwan capitaliste ou en Corée du Sud capitaliste ou au Japon capitaliste vous avez un taux d'impôt sur les successions 50% qui a même été relevé à 55% en dernier au Japon donc il y a quelque chose de complètement fou dans cet équilibre post-communiste qui a conduit à rejeter vraiment toute idée de redistribution ou simplement de modération dans les inégalités donc je pense que ce phénomène on l'a un peu connu dans les pays occidentaux de façon moins extrême mais c'est vraiment l'origine ce désenchantement post-communiste est un des facteurs idéologiques principaux qui a conduit à l'abandon d'une volonté de redistribution et finalement à la montée des inégalités au cours des dernières décennies l'autre facteur c'est l'échec du Reaganisme donc dans les années 80 Reagan fait une promesse très forte un discours consistant à dire on va dynamiser la croissance et l'innovation en réduisant les impôts notamment sur les plus hauts revenus sur les entrepreneurs donc on a vu tout à l'heure que les Etats-Unis avaient effectivement jusqu'aux années 70-80 l'impôt le plus progressif sur les plus hauts revenus et Reagan va diviser ça par deux en gros avec une promesse de dynamisation de la croissance la promesse c'était voilà vous allez avoir une prospérité sans précédent l'économie les revenus les salaires vont se mettre à croître comme vous n'avez jamais vu sauf que 30 ans plus tard c'est pas ça qu'on a vu c'est-à-dire ce qu'on a vu c'est effectivement une très forte montée des plus hauts revenus mais aussi un effondrement de la part des 50% les plus pauvres qui maintenant est passé très en dessous de la part des 1% les plus riches donc là on voit que ça devient plus rigolo du tout c'est-à-dire c'est plus juste une question symbolique de quelques personnes qui gagnent beaucoup mais qui finalement ne comptent pas d'un point de vue macroéconomique là on a des masses en jeu qui transforment complètement la répartition globale de la richesse dans le pays d'où un très fort mécontentement en général aux Etats-Unis face à la mondialisation un échec aussi quand même de la promesse si on regarde l'évolution du taux de croissance donc là vous voyez la croissance en verte avait plutôt augmenté au cours du 20ème siècle malgré la montée de l'impôt progressif visiblement l'impôt progressif avec des taux de plus de 70% entre 1910 1950 et surtout entre 1950 et 1990 n'avait pas du tout empêché la croissance on a divisé par deux le taux de l'impôt progressif qui est passé en moyenne de 72 à 35% et en fait la croissance non seulement elle n'a pas été dynamisée mais en fait elle a été divisée par deux donc c'est quand même une remise en cause quand même assez radicale de la promesse réganienne qui est quand même assez difficile à expliquer du point de vue du discours réganien au minimum ce qu'on peut conclure de ça c'est que la très forte progressivité fiscale de l'après-guerre n'était pas du tout contradictoire avec l'idée d'une croissance très rapide pourvu qu'elle s'applique à des niveaux de revenus très très élevés si on veut expliquer cette chute de la croissance au cours des dernières décennies une explication sans doute assez plausible c'est la stagnation de l'investissement éducatif aux Etats-Unis avec un système d'enseignement supérieur extrêmement inégalitaire et une baisse des financements publics qui est d'ailleurs une évolution qu'on voit aussi en Europe donc je veux juste rappeler rapidement au 19ème siècle donc là c'est la façon dont on utilise les impôts pour résumer donc au 19ème siècle les impôts c'est moins de 10% du revenu national et c'est presque exclusivement le maintien de l'ordre la police l'armée et ça permet aussi on protège le droit de propriété on bâtit des empires coloniaux bon voilà c'est assez simple ce que fait l'Etat à ce moment là au 20ème siècle l'Etat va quadrupler de taille mais il va se mettre à prendre en charge tout un tas de dépenses sociales liées à la santé liées à la retraite liées à l'éducation et le paradoxe c'est que depuis les années 80 on a une stabilisation générale du niveau des prélèvements obligatoires donc là c'est la moyenne sur les 4 pays d'Europe occidentale Royaume-Uni France Allemagne et Suède il y a des variations suivant les pays mais c'est le schéma général et celui-là vous avez une stabilisation du niveau global de prélèvements obligatoires depuis les années 80 mais comme la santé et les retraites continuent d'augmenter parce que dans un contexte d'allongement de l'espérance de vie c'est difficile de faire en sorte que ça augmente pas quand même au moins un petit peu l'éducation bizarrement se met à diminuer en termes de budget public total qui était passé c'était à peine 1% le budget de l'éducation 1% du régime national au 19ème siècle on était passé jusqu'à 5-6% dans les années 80 et depuis les années 80 ça a stagné à ce niveau-là alors même que la proportion d'un classage avant d'enseignement supérieur a énormément augmenté d'où parfois très grand sentiment de frustration de déception avec un nombre d'étudiants qui augmente mais des investissements à l'université qui stagnent et donc beaucoup de frustration mais aussi par rapport au dynamisme d'ensemble de la société et de la croissance économique des effets sans doute assez négatifs ce sentiment parfois d'abandon d'une partie de la population face à la mondialisation face à la montée des inégalités a aussi conduit à une transformation complète de la structure du conflit politique et donc là je montre comment sur ce graphique vous voyez l'évolution de la structure du vote pour les partis de gauche en général aux Etats-Unis et en Europe donc là je compare le cas du parti démocrate aux Etats-Unis avec le cas du parti travailliste au Royaume-Uni et des partis socialistes communistes radicaux écologistes en France donc en France c'est plus compliqué la structure des partis comme vous savez on invente des nouveaux partis très régulièrement alors que le Royaume-Uni et les Etats-Unis c'est beaucoup plus simple comme structure mais pour finir si on additionne tous les partis on a des évolutions qui sont pour le coup très semblables et ce qui est assez frappant c'est comment bon pour résumer dans les années 50-70 c'était plutôt les moins diplômés qui votaient pour ces partis donc là c'est la différence entre le pourcentage de votes pour ces partis parmi les 10% les plus diplômés et les 90% les moins diplômés ce serait la même chose si on regardait les 50% les plus diplômés les 50% les moins diplômés donc quand on est en dessous de zéro au début de la période ça veut dire que les plus diplômés votent moins pour ces partis de gauche que les moins diplômés et progressivement ça s'inverse complètement c'est à dire ces partis vont devenir les partis des plus diplômés ce qui explique je pense aussi un sentiment un certain sentiment d'abandon des groupes sociaux les plus défavorisés pour lesquels l'abstention a énormément augmenté au cours des dernières décennies parfois certaines parties des électeurs ont été attirées aussi par des partis qui ont joué l'accord de xénophobes nationalistes on le voit sous différentes formes aux Etats-Unis en Europe en tout cas il y a cette transformation très forte qui est extrêmement inquiétante parce que ça marque aussi la fin d'une capacité d'une coalition politique de produire des politiques de réduction des inégalités qui a eu lieu dans la presse seconde guerre mondiale un cas particulièrement inquiétant je trouve c'est la question des attitudes par rapport à l'Union Européenne donc là vous avez le vote pour rester dans l'Union Européenne lors du référendum sur le Brexit donc c'est le pourcentage de gens qui ont voté Remain et on voit que seuls les 30% des groupes sociaux les plus favorisés à la fois en termes de revenus de diplôme de patrimoine ont voté pour rester dans l'Union Européenne alors que les 50-60% les moins favorisés ont voté pour sortir de l'Union Européenne c'est un phénomène qu'on voit très nettement au Royaume-Uni en 2016 mais qu'on voit pratiquement dans les mêmes proportions si on regarde les référendums français de 92 et 2005 donc vous voyez là vous avez les votes oui versus non au référendum de 92 et 2005 et c'est quand même extrêmement frappant de voir ce divorce complet entre les catégories populaires disons au sens large quelle que soit la définition éducation revenu patrimoine sur la question de l'Europe donc moi j'en suis d'autant plus triste que 92 était mon premier vote j'ai voté oui en 2005 aussi je suis fédéraliste européen mais je pense qu'il y a besoin aujourd'hui quand même de s'interroger sur cette réalité c'est à dire qu'on ne peut pas face à le fait qu'on a sur un quart de siècle de 92 à 2016 dans deux pays différents c'est ce même clivage social très prononcé sur la question européenne on ne peut pas simplement dire voilà c'est un malentendu ça va s'arranger ils n'ont pas bien compris il faut mieux expliquer je pense que ça oblige quand même à s'interroger plus profondément d'où les propositions les réflexions que j'essaye de poser dans le livre sur l'idée d'un social fédéralisme c'est à dire un discours qui s'assume comme fédéralisme comme transnational mais d'abord autour d'objectifs sociaux de réduction des inégalités de salaire minimum d'investissement éducatif de fiscalité juste de justice sociale en général et si on reste sur un projet européen qui est purement articulé autour de la libre circulation des biens des services des capitaux des personnes sans régulation collective je ne vois pas par quel miracle cette situation changerait qui a l'air d'être très fortement incrusté et qui peut très mal se terminer ça a commencé avec le Brexit c'est pas du tout sûr que ce soit la fin et donc voilà moi j'essaye à la fin de montrer qu'il y a eu ce processus de désagrégation de la coalition politique redistributive de l'après-guerre qui est un phénomène général qu'on voit aux Etats-Unis et pas simplement en Europe mais qui en Europe prend cette forme de désenchantement face à l'Union Européenne et plus généralement face à la mondialisation il y a des réponses qui sont proposées qui sont des réponses très de fermeture identitaire il y en a d'autres mais si il n'y en a pas d'autres qui sont proposées il y a quand même à craindre que le repli identitaire tribal qu'on peut voir dans le discours de Trump ou dans d'autres discours dans des partis xénophones d'Europe monte sans cesse plus haut donc je veux aussi insister quand on regarde la question de l'Europe sur le fait qu'il y a des inégalités Est-Ouest en Europe qui sont aussi mal pensées c'est-à-dire que c'est vrai qu'en Europe de l'Ouest on insiste beaucoup sur le fait que regardez en vert vous avez d'énormes flux de transferts vers les pays d'Europe de l'Est donc pourquoi sont-ils si mécontents du côté de l'Est on voit plutôt la courbe en orange qui sont les flux allant dans l'autre sens qui sont en gros les profits des sociétés allemandes françaises qui sont investies en Pologne et en Hongrie qui ont fait d'énormes bénéfices dans ces pays-là alors évidemment ces investissements ont permis aussi d'augmenter le niveau de vie moyen en Europe de l'Est mais en même temps souvent avec des niveaux de salaire qui n'ont pas du tout progressé autant que ce qui était espéré d'où d'ailleurs des très forts niveaux de profit pour les investissements en question donc voilà il faut essayer de regarder les deux côtés de l'histoire et il y a une tendance de façon générale pour les gagnants de la compétition économique pour les acteurs les plus puissants donc au niveau de l'Europe l'Allemagne et la France aussi vis-à-vis de l'Europe de l'Est vis-à-vis de l'Europe du Sud à naturaliser les inégalités c'est-à-dire à considérer en gros que le marché est juste et bon et que les niveaux de profit et de salaire par définition se situent pile au bon niveau et que tous les transferts publics qui sont faits en sus de cet équilibre de marché sont des actes de générosité de la part du vainqueur et qu'il faut se concentrer là-dessus sauf qu'en fait le niveau de profit ou de salaire il n'a rien de particulièrement naturel il n'a rien de particulièrement juste et bon il dépend des systèmes de négociation sociale de la capacité des syndicats par exemple en Europe de l'Est à négocier des salaires ou non de la capacité des autorités européennes à réguler l'imposition des profits au niveau européen ça dépend d'institutions humaines et dont il faut aussi débattre et cette façon dont on a de prendre le marché comme référentiel unique et de se focaliser uniquement sur la courbe en vert aboutit à des incompréhensions majeures qui là aussi menacent la construction européenne d'explosion parce qu'on ne voit pas du tout la même côté du phénomène entre l'Est et l'Ouest on a le même problème entre le Nord et le Sud et je vais m'arrêter là sur les incertitudes de la construction européenne à travers la question du taux d'intérêt sur la dette publique qui peut paraître comme ça une question technique mais en vérité c'est vraiment une question très politique c'est-à-dire que si vous avez une union monétaire sans avoir d'union budgétaire au niveau d'un taux d'intérêt commun sur la dette publique et également d'un impôt commun sur les bénéfices des sociétés et sur les acteurs économiques les plus puissants et les plus mobiles alors vous avez un peu le pire des systèmes c'est-à-dire que vous êtes soumis à la spéculation des marchés sur votre taux d'intérêt donc il y a eu une phase au début de la monnaie unique entre 2001 et 2009 où les marchés financiers s'étaient un peu calmés par rapport aux pays de la zone euro ils disaient bon finalement votre zone euro ça a l'air solide hop vous allez tous avoir le même taux d'intérêt sauf que vous voyez ce qui s'est passé après la crise financière de 2008 et donc des pays comme la Grèce mais le Portugal l'Italie se retrouvent avec des taux d'intérêt faramineux qui ont complètement bouleversé de compte que la masse d'intérêt à repayer que ça représente ça bouleverse complètement les possibilités d'investissement social éducatif donc ça a des conséquences très concrètes et alors après là encore la France ou l'Allemagne vont avoir tendance à naturaliser les taux d'intérêt ils vont avoir tendance à dire par exemple avec la Grèce bon écoutez votre taux d'intérêt de marché c'est 10% donc si nous on vous reprête à 5 ce qu'on a emprunté à 1 quand même vous n'allez pas vous plaindre et du côté les grecs évidemment réagissent complètement différemment en disant non mais attendez vous vous avez emprunté à 1 donc vous faites un profit sur notre dos donc évidemment tout dépend le référentiel que vous prenez si vous pensez que l'équipe de marché qui colle des taux d'intérêt de 1 ou de 10 suivant les pays est un processus bon et juste et que toute déviation par rapport à ça est un acte de générosité vous avez le point de vue des franco-allemands si vous considérez qu'en fait les taux d'intérêt ne sont pas particulièrement bons et justes et sont déterminés par un processus spéculatif avec des acteurs qui arrivent dans leurs banques tous les matins qui essayent de mettre un prix sur les pays comme ils peuvent et qui arrivent à ce genre de délire parce que c'est quand même quand ça part dans le décor d'une année sur l'autre c'est pas particulièrement rationnel comme processus et donc la solution en l'occurrence je pense que si on va avoir une union monétaire il faut une assemblée commune au niveau des pays de la zone euro pour avoir un taux d'intérêt commun sur la dette publique un budget commun sinon on a un système qui est extrêmement fragile je vais m'arrêter là conclure très très vite je sais pas jusqu'à quel point j'ai déjà dépassé toutes les limites qui étaient prévues je vois pas d'heure quelque part mais j'imagine que je suis tout prêt 5 minutes c'est exactement ce qu'il me faut voilà c'est parfait donc je vais conclure en indiquant quelques pistes pour une sortie de crise apaisée que j'ai déjà un petit peu évoqué autour de l'idée du social-fédéralisme et de ce que j'appelle dans le livre le socialisme participatif l'idée générale c'est qu'il faut sortir de la sacralisation de la propriété privée c'est à dire que la propriété privée c'est très bien tant que ça reste dans des proportions raisonnables mais le problème c'est quand ça s'accumule sans aucune limite que ce soit à l'intérieur d'un pays ou entre pays et là ça devient ingérable et ça empêche de résoudre les problèmes notamment actuellement sur le réchauffement climatique les ressources naturelles mais plus généralement des problèmes sociaux et des problèmes de toute nature les solutions qui sont évoquées dans le livre sont de trois ordres concernant la propriété sociale et temporaire la justice éducative et le social-fédéralisme que j'ai déjà évoqué sur la propriété sociale et temporaire l'idée générale c'est d'équilibrer les droits des propriétaires avec ceux des salariés ce qui peut passer par la généralisation de la co-gestion qui existe en Suède en Allemagne avec un véritable partage des droits de vote entre les représentants des salariés les représentants des actionnaires au sein des conseils d'administration des entreprises ce n'est pas un système qui est parfait mais qui a quand même permis de mieux impliquer les salariés dans des stratégies d'investissement des entreprises et également de limiter par exemple l'explosion des plus hautes rémunérations des dirigeants qu'on a vu dans les pays anglo-saxons je pense qu'on peut aller plus loin en plafonnant les droits de vote des actionnaires les plus importants dans des sociétés de taille importante plus généralement l'idée disons générale derrière la propriété sociale et temporaire c'est l'idée de la circulation des pouvoirs et de la propriété c'est à dire que la petite propriété privée un monde où tout le monde aurait cent mille ou quelques centaines de milliers d'euros c'est un monde qui permet plus de circulation des pouvoirs qui permet à plus de personnes de créer une entreprise d'acheter son logement de façon à pouvoir ensuite vivre de son salaire sans avoir à reverser toute une partie de son salaire comme loyer parfois à des enfants de propriétaires qui eux le touchent pendant toute leur vie donc ça permet de faire circuler les opportunités les expériences de vie et dans une société qui est devenue extrêmement éduquée l'idée qu'on peut continuer avec une hyper concentration sur un actionnaire qui a tous les pouvoirs dans une très grande société c'est une espèce de principe un peu monarchique appliquée à l'économie et je trouve très peu convaincante c'est pas parce qu'une personne à 30 ans a accumulé énormément d'argent que cette personne aura toujours seule les bonnes idées pour prendre les bonnes décisions dans une immense société au niveau mondial à 50 ans à 70 ans à 90 ans enfin il y a un besoin de délibération collective qui s'applique aussi à la démocratie en entreprise donc pour réaliser cet objectif et pour financer ces 120 000 euros pour tous qui sera à peu près de 60% du patrimoine moyen qui est actuellement de 200 000 euros par adulte en France la médiane est à 100 000 euros donc l'héritage pour tous à 120 000 euros ça représenterait une redistribution importante par rapport au fait qu'actuellement les 50% les plus pauvres ne possèdent presque rien pour financer ça il y a un système d'imposition sur les successions sur les propriétés donc beaucoup de gens s'énervent très rapidement lorsqu'on leur parle de taux d'imposition de 70, 80, 90% deux points très rapidement d'abord c'est ce qui a été appliqué dans de très nombreux pays comme les Etats-Unis pendant un demi-siècle et la croissance à ces époques-là a été encore plus élevée que ce qu'elle a été depuis les années 80, 90 et les baisses d'impôts de Reagan donc il faut quand même essayer d'accepter de regarder cette réalité je sais que beaucoup de gens ne sont toujours pas prêts pour regarder cette réalité historique en face mais elle est là elle ne va pas disparaître donc il va falloir apprendre à essayer d'apprendre des choses de ces expériences historiques je mentionne aussi que le 90% ici c'est à 10 000 fois le patrimoine moyen donc à 2 milliards d'euros donc il vous reste il vous reste quand même 200 millions d'euros après avoir payé 80 millions d'impôts ce qui permet quand même d'avoir encore des projets donc l'idée qu'on a l'idée qu'on a bafoué les droits de l'homme parce que la personne qui a 2 milliards n'en a plus que 200 millions et en oubliant complètement au passage qu'il y a la moitié de la population qui ne possède rien et qui grâce à ça va posséder 120 000 euros enfin c'est quand même une façon de s'intéresser à la liberté de certains et pas à la liberté d'autres qui est quand même assez caractéristique sur la question de la justice éducative je veux insister sur l'énorme hypocrisie du système actuel y compris dans un système public comme en France là vous avez la dépense moyenne éducative je prends tous les enfants de la génération qui aura 20 ans en 2018 en moyenne c'est 120 000 euros la dépense éducative complète du primaire au supérieur sur toute la vie mais vous avez des personnes qui quittent l'école à 17-18 ans qui sont à 60 000 vous avez des personnes au milieu qui vont avoir un cursus universitaire pas très bien financé puis vous avez des personnes en haut qui vont faire un cursus très long souvent dans des filières de classe préparatoire de grandes écoles qui sont de très bonnes filières mais tout le monde devrait avoir un financement de cette nature là vous avez quand même un financement public qui va être de 250 000 300 000 euros pour des personnes qui en moyenne ont souvent des origines sociales plus favorisées que ceux qui ont 60 000 euros donc là c'est pas l'héritage pour tous c'est le double héritage pour certains donc c'est quand même là il y a une absence de transparence c'est-à-dire de refus de regarder cette réalité en face et de mesurer les progrès réalisés c'est-à-dire si on veut c'est pas facile de sortir de cette situation je prétends pas que les solutions sont simples mais si on ne regarde pas déjà cette réalité en face c'est qu'on n'essaye pas de mesurer année après année les progrès réalisés et qu'on continue dans des grands discours mais sans une façon de vérifier si ces discours font changer cette réalité on va avoir du mal à y arriver et puis la partie que je défends sur le social-fédéralisme c'est un modèle d'organisation aussi de la mondialisation et des relations entre pays qui repose sur l'idée qu'on ne peut pas avoir des accords de libre-échange si on n'a pas en même temps des objectifs contraignants quantifiés d'émissions carbone de justice climatique de justice sociale de justice fiscale et continuer d'avoir des traités qui sont uniquement des traités de libre-échange pur ça paraît complètement dépassé pour avoir ces objectifs communs en termes de climat de justice fiscale il faut souvent des assemblées on ne peut pas tout fixer à l'avance dans des traités d'où le besoin d'assemblées transnationales qui peuvent être des assemblées au niveau européen pour les pays européens qui veulent avancer ensemble vers l'harmonisation fiscale et sociale mais qui peuvent aussi concerner les relations entre l'Europe et l'Afrique entre l'Europe et différents pays au niveau mondial donc c'est une approche générale à l'organisation de la mondialisation qui ne peut pas simplement reposer sur le libre-échange comme norme d'organisation collective je conclue en disant que voilà l'approche générale que j'ai essayé de développer dans cette recherche c'est de voir l'histoire et le changement historique au moins autant comme le produit de la lutte des idées la lutte des idéologies que la lutte des classes c'est-à-dire je ne dis pas que la lutte des classes est importante la conflictualité sociale est importante évidemment et c'est souvent le changement historique vient souvent du conflit social mais reposer simplement sur la conflictualité et le conflit social sans se préoccuper des débouchés institutionnels des débouchés politiques et des répertoires d'idées de programmes qui vont être convoqués pour proposer ces débouchés c'est quand même extrêmement dangereux surtout à la lumière des expériences du XXe siècle et surtout la différence entre la pure lutte des classes et la lutte des idéologies c'est que personne en termes d'idées n'aura jamais la vérité ultime sur le système de propriété juste d'éducation juste de frontière juste et certainement pas moi donc moi je propose à la fin du livre un certain nombre de pistes que j'ai résumées rapidement parce que je pense que c'est trop facile d'en rester simplement à l'analyse historique qui est quand même l'essentiel du livre mais je ne prétends pas du tout que ces conclusions soient les seules possibles elles me paraissent les plus logiques compte tenu des matériaux historiques que je présente dans le livre mais voilà d'autres personnes réarriveront avec d'autres sources d'autres raisonnements d'autres expériences individuelles et collectives et en tireront d'autres conclusions donc c'est quand même ça la différence importante entre la lutte des classes et la lutte des idées ou des idéologies c'est qu'on a un besoin de délibération qui est extrêmement fort les conclusions que je tire certains les trouveront radicales je pense qu'en fait elles se situent dans un mouvement de long terme qui va vers une certaine réduction des inégalités une certaine forme de dépassement de la propriété privée le système actuel n'est pas du tout celui du 19ème siècle il est plus égalitaire grâce à des mobilisations sociales et des expériences réussies la co-gestion germanique-nordique la progressivité fiscale anglo-saxonne les systèmes pour favoriser l'égalité d'accès à l'éducation qui ont été mises en place en Inde j'en ai pas beaucoup parlé ici mais il y a beaucoup de choses à en apprendre y compris pour des pays comme des pays européens qui aiment bien regarder l'Inde comme quelque chose de complètement différent et dont on n'a rien à apprendre je pense qu'il y a et tout le monde a beaucoup de choses à apprendre de la mise en commun de ces expériences et pour finir je pense qu'une partie de notre désarroi démocratique vient d'une autonomisation excessive du savoir économique financier et historique sur ces questions j'essaie d'y remédier avec ce livre qui je pense peut contribuer à une forme de réappropriation citoyenne de ce savoir et je vous remercie pour votre attention Merci beaucoup Thomas Piketty pour cette présentation et il y a évidemment encore beaucoup à dire vu tout ce que vous avez écrit dans ce livre je vais poser quelques questions peut-être un peu rapides avant que vous ne puissiez à votre tour interroger Thomas Piketty alors j'en ai pas mal donc je vais essayer quand même moi aussi de me frustrer sur celles que je vais pouvoir vous poser vous avez parlé à la fin de la question de la justice et de la délibération pour y parvenir c'est vrai que c'est l'un des mots qui revient très souvent dans votre livre avec le mot de justice c'est le mot de juste la société juste l'impôt la propriété le salaire la démocratie la frontière or aujourd'hui on voit qu'on a du mal à délibérer qu'on a du mal à faire consensus tant les intérêts en jeu sont contradictoires quelles pistes là vous pourriez nous proposer pour s'accorder et définir ce qui pourrait être juste dans cette lutte contre les inégalités avec le micro oui c'est mieux de façon générale je pense que il ne faut pas laisser les questions économiques aux économistes disons pour résumer c'est à dire qu'il ne faut pas ces questions sont trop importantes pour être abandonnées à d'autres alors je pense qu'on paie un prix très élevé pour cette autonomisation du savoir économique que je décrivais à la fin alors il y a une responsabilité qui est celle d'économistes qui ont prétendu qu'ils avaient développé une expertise tellement scientifique que personne d'autre que peut comprendre ce qui évidemment est une immense blague parce qu'il n'y a aucun il n'y a aucune expertise particulièrement scientifique on a des recherches historiques des expériences sociales économiques qu'on peut essayer de relater mais dont on peut essayer de tirer quelques conclusions mais on est sur quelque chose qui est d'abord des sciences sociales et ceux qui ont voulu s'extraire de ça extraire l'économie des sciences sociales ont une grande responsabilité mais aussi je pense que tous ceux qui les ont laissé faire ont aussi une grande responsabilité donc je pense que les historiens les sociologues mais tous les citoyens de façon générale doivent se réapproprier ces questions et je pense vraiment que le changement le changement politique peut venir de là c'est à dire qu'on a besoin de ne pas laisser ces questions quand on parle de la crise de la dette en Europe il ne faut pas que ce soit une question où on se dit oh là là j'y comprends rien et on va laisser les experts décider parce que c'est ça qui fait que dans les moments de crise comme en 2011-2012 où un nouveau traité budgétaire a été signé en Europe en l'espace de 6 mois et comme on n'en a pas débattu politiquement collectivement qu'il n'y a pas eu d'appropriation citoyenne la solution qui a été retenue a été une solution extrêmement conservatrice qui d'ailleurs va finir par exploser ne tiendra pas la route sur les années les décennies qui viennent mais justement pour se préparer aux crises suivantes moi je pense ce que montre aussi ce livre c'est que le changement vient d'une rencontre entre les crises et les idées c'est vrai que les idées pures débattre ici au champ libre à Rennes bon c'est très intéressant c'est passionnant malheureusement ça ne suffit pas forcément à changer le monde le lendemain matin par contre la rencontre de crise et d'idées d'appropriation citoyenne d'idées peut permettre le changement parce que dans des moments de crise qui peuvent être financières politiques de différentes natures on a besoin de trouver des solutions et c'est souvent le fait de ne pas en avoir suffisamment débattu avant et qu'il n'y ait pas eu une appropriation suffisamment large de ces questions avant qui empêche que les bonnes solutions soient trouvées dans ce moment là parfois on y arrive aussi il y a beaucoup d'expériences historiques où on y arrive donc moi je reste c'est un livre optimiste oui ça vous le dites effectivement parce qu'on pourrait se dire quand même sur les questions économiques la crise de 2008 on n'a pas inventé grand chose pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas on voit bien aussi toutes les tensions sur la crise écologique donc vous êtes quand même optimiste on peut quand même inventer des choses notamment pour la question de la dette peut-être que c'est l'occasion aussi de revenir un petit peu sur ce que vous expliquez par rapport à ce qui s'est passé après la seconde guerre mondiale comment plusieurs pays dont la France ont résolu la question de la dette publique le modèle d'aujourd'hui vous le jugez donc pas adapté pas adéquat mais par rapport à la réalité actuelle et aux forces en présence comment est-ce qu'on pourrait la résoudre cette dette publique moi d'abord je suis optimiste parce que quand on regarde l'histoire des sociétés urbaines il y a quand même un progrès général vers moins d'inégalités il y a eu le 19ème siècle et malgré tout est quand même moins inégalitaire que le 18ème en tout cas il n'y a pas des inégalités statutaires entre ordres il y a d'autres formes d'inégalités monétaires qui prennent des proportions inouïes les inégalités coloniales prennent des proportions inouïes mais il y a quand même une certaine égalité au moins à l'intérieur des pays qui se fait le 20ème siècle devient alors dans les crises dans la violence mais finit par devenir plus égalitaire donc moi je pense qu'il y a quand même une certaine forme d'apprentissage dans l'histoire et surtout malgré la remontée depuis les années 80 le 20ème siècle c'est pas un siècle de parenthèse pour vous où il n'y a pas un rattrapage depuis des inégalités non je pense que le mouvement vers la réduction des inégalités commence quand même plutôt commence d'une certaine façon avec la révolution française du 18ème siècle commence surtout avec les mouvements syndicaux sociaux socialistes à la fin du 19ème siècle qui préparent le terrain pour des réformes considérables qui ont lieu au 20ème siècle c'est à dire qu'on ne peut pas juste dire voilà c'est les guerres c'est la crise des années 30 il y avait aussi toute une réflexion avant qu'elle ait préparé le terrain pour qu'ensuite à la suite de ces crises soit mise en place la sécurité sociale l'éducation libre gratuite universelle l'impôt progressif donc toutes ces choses-là avaient été pensées le cas de la Suède est très intéressant parce que souvent on s'imagine qu'il y a des espèces de déterminisme éternel qui font que certains pays sont plus égalitaires plus inégalitaires que d'autres et en fait on se rend compte dans l'histoire que c'est d'abord les mobilisations sociales, politiques qui peuvent faire la différence très vite donc la Suède par exemple aujourd'hui on est habitué à voir la Suède comme un pays extrêmement égalitaire mais en fait au 19ème siècle et jusqu'en 1911 c'était un des pays européens les plus inégalitaires et même avec un système politique incroyablement inégalitaire puisque les droits de vote étaient complètement proportionnels au montant des impôts payés c'est un truc complètement inouï c'est-à-dire que au 19ème siècle il y avait des systèmes censitaires dans beaucoup de pays c'est-à-dire en France entre 1815-1848 il y a uniquement les 1% les plus riches grosso modo ont le droit de vote et seulement les 0-1% les plus riches peuvent être candidats donc c'est très inégalité évidemment mais voilà soit vous faites partie des 1% ou des 99% à l'intérieur une voix un homme une voix un homme une voix à partir du moment où vous êtes dans les 1% les plus riches les Suédois poussent l'expérience beaucoup plus loin et la continuent beaucoup plus tardivement puisque de 1865 à 1911 c'est en gros les 20% les plus riches qui peuvent voter mais à l'intérieur des 20% les plus riches vous pouvez aller de 1 voix à 100 voix suivant le montant de vos impôts et de votre fortune et même aux élections municipales il n'y a pas de plafond et donc vous avez plusieurs dizaines de communes suédoises où un seul individu détient de la façon la plus légale du monde plus de 50% des droits de vote dont le premier ministre de l'époque qui est un comte et qui possède plus de 50% des droits de vote dans la ville où il possède des grands domaines terriens les entreprises ont le droit de vote aux élections municipales en Suède jusqu'en 1911 en proportion du capital investi dans la commune donc vous voyez quand je parle de sacralisation de la propriété ça peut aller très très loin mais la bonne nouvelle c'est que la Suède en 10 ou 20 ans ensuite dans les années 20 1901-1930 c'est complètement transformé de façon assez pacifique pour le coup c'est-à-dire c'est pas vraiment la première guerre mondiale qui n'a pas beaucoup touché la Suède c'est d'abord une mobilisation syndicale extrêmement forte dans une population assez éduquée moins qu'aujourd'hui c'est un facteur de changement aussi l'éducation les gens n'acceptent pas tout la population suédoise pour l'époque est assez éduquée la Suède protestante il y a des raisons à ce niveau d'éducation mais en tout cas visiblement il y a beaucoup de gens qui acceptent mal cette situation une mobilisation très forte et finalement c'est le parti social-démocrate suédois qui prend le pouvoir dès les années 20 et de façon permanente de 1932 jusqu'à la crise bancaire suédoise de 1991 et qui va utiliser cette capacité étatique de la Suède au service d'un projet politique complètement différent c'est-à-dire tous ces recensements de la fortune suédoise qui étaient utilisés au 19ème siècle pour avoir des droits de vote proportionnels à la fortune maintenant on va les utiliser pour faire payer des impôts en progressif pour avoir la fortune et surtout mettre en place un système d'assurance santé universelle d'éducation de droit pour les salariés qui va conduire la Suède à devenir un des pays les plus égalitaires de l'histoire et donc voilà c'est une leçon qui montre que si on avait dit en 1910 aux propriétaires suédois vous allez devenir le paradis de la social-démocratie les gens ils auraient rigolé donc c'était le changement se produit à la suite de mobilisation et avec parfois voilà des débouchés extrêmement positifs extrêmement réussis donc il faut essayer de capitaliser sur ces expériences réussies pour penser la suite excusez-moi de jouer à nouveau le pessimisme mais là on ne semble même pas y être aujourd'hui puisque ces mobilisations sociales elles sont où que ce soit de gauche ou de droite on est plutôt sur des questions identitaires et d'ailleurs dans votre livre vous prenez le temps de raconter comment est-ce qu'une partie des catégories sociales ont été confrontées aux questions raciales aux questions migratoires en partie délaissées les questions sociales oui alors en même temps regardez par exemple si on prend aux Etats-Unis actuellement c'est vrai qu'il y a la réponse identitaire de Trump mais il y a aussi la réponse d'une partie croissante des démocrates américains qui est de revenir vers des politiques de réduction des inégalités donc il y a les deux à la fois et c'est vrai que personne ne sait très bien de quel côté la pièce va tomber et elle peut tomber des deux côtés moi j'essaye de développer une vision non déterministe de l'histoire c'est-à-dire qu'à la fin ce sont les mobilisations qui font que les choses vont pencher d'un côté de l'autre donc la réponse de Trump à l'échec du réganisme c'est effectivement de dire bon la prospérité ne découle pas simplement des baisses d'impôts sur les entrepreneurs il va falloir aussi se mobiliser contre tous ces Mexicains ces Chinois et tout le reste du monde là qui volent le travail des Américains blancs qui seraient si riches si le reste du monde n'était pas à leur voler dans leur assiette enfin c'est un discours très tribal c'est pas très malin mais ça marche parce qu'il y a un tel sentiment d'abandon face à la mondialisation qui n'a pas bénéficié comme Reagan l'avait prétendu aux classes moyennes aux classes populaires américaines qu'il y a ce discours de durcissement identitaire un peu irrationnel mais qui a sa possibilité mais de l'autre côté c'est pas mieux non plus de l'autre côté non enfin de l'autre côté en tout cas aux Etats-Unis de l'autre côté de l'échiquier politique en Occident si il y a des partis de gauche qui sont plutôt adressés à des catégories de la population qui ont pu jouer ça que pour le collectif oui là en tout cas du côté du parti démocrate américain vous avez des candidats actuellement comme Elisabeth Warren qui propose des politiques très ambitieuses de réduction des inégalités aux Etats-Unis avec un système d'assurance santé universelle avec l'application aux Etats-Unis de mesures qui existent par exemple en Suède ou en Allemagne depuis des décennies sur la représentation des salariés dans les conseils d'administration des entreprises avec la création d'un impôt sur la fortune aux Etats-Unis donc il y a eu un impôt fédéral sur le revenu depuis 1913 un impôt fédéral sur les successions depuis 1916 et là pour la première fois Elisabeth Warren propose de créer ça aux Etats-Unis si vous regardez les voix obtenues par Warren et Sanders qui proposent des choses similaires actuellement la somme des deux est très au-delà du candidat plus centriste Biden donc personne ne sait très bien comment tout ça va continuer en 2016 c'était extrêmement serré la primaire entre Clinton et Sanders donc les choses peuvent tourner d'un côté ou de l'autre alors en Europe c'est vrai que face à la question européenne moi ce qui m'attriste un petit peu c'est le manque de propositions constructives donc moi j'essaye j'ai développé avec beaucoup de collègues d'amis de citoyens européens un manifeste pour la démocratisation de l'Europe à la fin de l'année 2018 qui a eu plus de 100 000 signatures ce qui est un joli succès d'estime qui pour l'instant ne parvient pas et c'est vrai que j'en suis responsable comme tout le monde à vraiment faire évoluer le débat sur des solutions constructives en Europe alors que c'est pas si compliqué que ça c'est à dire je pense qu'il faut il y avait eu des par exemple au début de l'année la France et l'Allemagne ont développé l'idée d'une assemblée franco-allemande à partir de parlementaires français de parlementaires allemands ça peut être une bonne idée à condition que ce soit ouvert à d'autres pays que la France et l'Allemagne l'Italie, la Belgique enfin tous les pays européens en fait qui veulent et que ce soit pas juste consultatif qu'on puisse avoir par exemple une politique face au réchauffement climatique une politique en termes de justice sociale d'imposition des plus grandes sociétés d'investissement dans les universités dans les énergies renouvelables et je crois qu'on peut pas attendre que 28 pays soient d'accord donc il faut des solutions qui partent des pays qui peuvent avancer et qui j'espère finiront par arriver mais c'est vrai qu'il y a une espèce de désillusion sur ces questions c'est à dire dès que vous vous mettez à parler d'une organisation alternative de l'Europe en termes d'assemblée de budget la plupart des gens arrêtent d'écouter immédiatement c'est à dire que les gens se disent non mais de toute façon il se passera jamais rien et c'est un peu désespérant parce qu'en fait si les choses continueront de changer c'est à dire qu'il y aura d'autres crises il y aura d'autres défis et en fait tout ça changera à nouveau mais c'est vrai qu'il y a une désillusion face à l'Europe et face à l'hypercapitalisme aussi en général qui est forte et qui donne paradoxalement aussi de la force au discours de repli identitaire qui eux au moins ont le mérite de la simplicité absolue vraiment le repli sur les frontières c'est voilà le danger il y a un danger qui est évident peut-être parce que le terreau idéologique a été abandonné pour l'Europe mais du coup je reviens à ma dette parce que vous n'avez pas répondu à la question j'en fais quoi de ma dette aujourd'hui comment je la résous ? je pense que avec la banque centrale européenne on peut on pourrait la banque centrale européenne pourrait prendre une part encore plus importante des dettes européennes que ce qu'elle a fait jusqu'à présent elle a déjà commencé à le faire mais pourrait le prendre en partie sur son bilan et repousser ça jusqu'à ce qu'on ait répondu à des défis qui sont plus importants sur le changement climatique sur la justice sociale et fiscale donc on a des outils qui sont aussi nouveaux par rapport à la situation de l'après-guerre où les pays l'Allemagne on citait tout à l'heure l'exemple ont improvisé des solutions qui n'ont pas si mal marché que ça qui ont plutôt bien marché je pense qu'aujourd'hui on peut faire encore mieux en utilisant des outils communs qu'on s'est donnés mais à condition d'équilibrer disons la banque centrale européenne avec une assemblée européenne qui puisse délibérer collectivement de ces questions parce que vous disiez tout à l'heure la crise de 2008 n'a pas conduit à la remise en cause du système on n'a pas appris vraiment de cette crise c'est un peu plus compliqué que ça c'est-à-dire par rapport à la crise de 1929 il y a quand même quelque chose qu'on a appris c'est que les banques centrales ne devaient pas laisser tout le système financier s'effondrer et c'est ça dans les années 30 qui avait conduit à des taux de chômage de 20-30% aux Etats-Unis en Allemagne et ça avait conduit à vraiment une crise d'une ampleur qui est terrible alors qu'au moins après 2008 c'est vrai que les banques centrales ont eu l'intelligence parce qu'on a appris de cette histoire il y a eu la faillite de Lehman Brothers mais ensuite on n'a pas laissé tout le système financier s'effondrer après le problème c'est qu'on ne peut pas non plus résoudre tous les problèmes du monde avec des banques centrales un système actuellement qui est complètement déséquilibré en particulier en Europe d'un point de vue institutionnel c'est-à-dire que la seule institution fédérale forte celle qui peut prendre des décisions à la majorité sans se soucier du fait que des représentants de tel ou tel pays ne sont pas contents c'est la banque centrale et donc s'il y a de nouvelles crises on va à nouveau se tourner sur la banque centrale et on va dire bon ben allez-y donc maintenant il y a des gens qui se disent puisque vous avez imprimé tous ces milliers de milliards pour sauver les banques vous allez faire la même chose pour sauver le climat pour résoudre le problème des inégalités sauf qu'un conseil d'administration de banque centrale fonctionnant à huit clos n'est pas équipé pour résoudre tous ces problèmes-là parce qu'il y a un besoin de transparence de délibération démocratique il va falloir revenir à des institutions une approche plus démocratique en termes d'assemblée de vote de budget d'impôt commun alors je sais c'est un peu compliqué une banque centrale comme ça c'est super on appuie sur un bouton hop les milliers de milliards arrivent mais à la fin des fins il va falloir un peu diversifier notre palette institutionnelle parce que là on a un système institutionnel il n'y a qu'une seule institution fédérale qui arrive à prendre des décisions en cas de crise on lui demande de tout faire et une partie de nos difficultés en Europe viennent de là ça dépend évidemment plus qui est à la tête puisque ça a changé de politique avec le changement de personnes une dernière question me concernant je voudrais qu'on revienne que vous reveniez sur la question des successions que vous avez abordées tout à l'heure pour que vous nous disiez un petit peu dans cette répartition au niveau des successions qu'est-ce qui est de la transmission et qu'est-ce qui serait de la redistribution puisque vous ne voulez pas un impôt intégral évidemment sur les successions comment est-ce qu'on fait la part des choses alors moi d'abord ce sont des choses qui ont besoin d'être expérimentées politiquement socialement historiquement donc moi je mets des chiffres dans les propositions pour rendre les choses un peu concrètes mais je ne prétends absolument pas que les chiffres que je mets sur la table c'est la formule à appliquer là dans ce qui est proposé c'est effectivement ce n'est pas la redistribution intégrale c'est à dire que l'héritage pour tous à 25 ans dans ce que je propose c'est 120 000 euros donc 120 000 euros c'est à peu près 60% actuellement du patrimoine moyen par adulte qui est de 200 000 c'est en même temps c'est beaucoup par rapport au fait qu'actuellement les 50% les plus pauvres n'héritent de rien du tout c'est à dire des rides en moyenne d'entre 5 et 10 000 euros et certains vraiment zéro d'autres 10 ou 20 000 mais par rapport au patrimoine moyen de 200 000 euros pour la moitié de la population c'est totalement hors d'atteinte donc 120 000 euros ça permet quand même ça donne les possibilités d'acquérir un logement parfois de participer autour de table pour son entreprise ou pour un projet collectif ça permet de faire des choses ça n'empêche pas dans le système que je propose là le barème d'imposition des successions et de la propriété ne devient vraiment très élevé 70, 80, 90% que pour des patrimoines de plusieurs centaines de millions ou milliards d'euros donc concrètement je donne un exemple je crois dans le livre disons quelqu'un qui s'apprêtait à hériter d'un million dans le système qui est proposé là on va peut-être je ne sais plus il va hériter de 500 000 plus les 120 000 euros alors que la personne qui s'apprêtait à hériter de zéro va hériter de 120 000 donc ça reste à mon avis on peut aller plus loin si vous voulez mon opinion personnelle c'est très modéré ce que je propose là et pourtant tellement radical pour déjà beaucoup de monde oui mais alors c'est radical pour des personnes quand même qui résonnent un peu bizarrement moi j'ai eu des questions j'ai eu des questions très étonnantes au moment de la sortie de ce livre j'ai des journalistes qui se présentent comme libéraux du quotidien l'opinion qui se présentent comme un quotidien libéral qui me pose la question suivante bon quand même là tous ces enfants de classe populaire 120 000 euros à 25 ans est-ce que ça va pas diminuer les incitations au travail est-ce qu'ils vont savoir quoi en faire là de ces 120 000 malheureux d'euros alors que quand vous avez des enfants de riches qui touchent des millions et des dizaines de millions d'euros là ça leur pose aucun problème il n'y a besoin de mettre aucune restriction d'aucune sorte autant que je sache en tout cas ils ne l'ont pas proposé et puis là quand c'est des enfants de classe populaire ça les fait complètement flipper bon moi ça me fait quand même un peu penser à Tocqueville un autre intellectuel libéral qui en 1848 disait que les esclaves pendant 30 ans devaient reverser la moitié de leur salaire aux propriétaires d'esclaves pour apprendre la liberté parce que quand même c'est pas inné bon le contexte est différent mais trop souvent on utilise l'étendard du soi-disant libéralisme pour dissimuler un discours qui est quand même extraordinairement élitiste et autoritaire vis-à-vis de tous ceux qui ne font pas partie de cette élite voilà il nous reste une bonne demi-heure donc je vous propose à votre tour de poser vos questions à Thomas Piketty donc on ne pourra pas toutes les prendre donc je vous demanderai s'il vous plaît des interventions pas trop longues et des réponses également on va commencer à gauche monsieur à la trame centrale oui merci beaucoup pour cette conférence très éclairante vous avez démontré avec des chiffres à l'appui tous les déséquilibres les inégalités et je me pose des questions il y a quelque chose qui est très recourant dans tous les chiffres que vous avez démontré c'est que la réduction des inégalités ça s'est fait à posteriori des grands moments des crises sauf et il y a eu à un moment donné les guerres les guerres mondiales en Europe et puis il a l'air le message sous-jacent qui vient de l'expérience historique c'est que à un moment donné c'est des grandes guerres ou des grandes révolutions comme c'était la révolution bolchevique qui amène à des réductions des inégalités par la suite vous avez dit que dans les pays nordiques ça s'est fait à un prix moindre il y a eu des luttes sociales néanmoins il y a des caractéristiques propres aux pays nordiques comme vous l'avez même dit c'est la l'homogénéité à un moment donné de la population le haut niveau d'instruction etc. il paraît que ces changements là viennent toujours après des grandes crises est-ce que vous croyez vraiment à l'évolution démocratique à la délibération démocratique comme méthode d'évolution dans la réduction des inégalités merci oui parce que ce qu'on voit dans l'histoire c'est que les crises en tant que telles ne produisent pas forcément plus d'égalité c'est-à-dire les crises peuvent déboucher sur toutes sortes de choses donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette délibération avant les crises pendant les crises à la sortie des crises donc je ne suis pas en train de dire que les crises ne jouent pas un rôle les crises ont joué un rôle et continueront de jouer un rôle et il y en aura en Europe il y aura d'autres crises financières il y aura peut-être d'autres référendums qui amèneront d'autres pays à vouloir partir à l'Union Européenne je ne sais pas ce qui se passera les crises reviendront toujours et joueront un rôle central vous avez raison mais juste reposer sur les crises pour espérer la réduction des inégalités ce serait à mon avis une très grave erreur parce qu'en tant que tel ces crises peuvent conduire à beaucoup de choses et des choses parfois qui ne marchent pas du tout la révolution bolchevique ça a conduit à un régime qui par certains côtés a réalisé un certain nombre de choses par rapport au régime tsariste qui sortait tout juste du servage mais quand même dans une large mesure a conduit à un régime qui pouvait être encore plus oppressif que le régime précédent donc on ne peut pas juste attendre la prochaine crise il faut discuter débattre de ce qu'on veut faire ensemble et donc moi je me méfie aujourd'hui du retour d'un discours qui disons mise tout sur la conflictualité pour la conflictualité et qui remet un peu à l'après-crise la discussion sur le débouché politique par exemple en Europe le discours consistant à dire voilà il faut juste attendre la crise qui balancera tous ces traités et quand on sera sorti de tout ça on pourra discuter de ce qu'on veut mettre à la place ça ça me paraît dangereux parce que ce qui peut sortir peut être encore pire que les choses qu'on veut quitter et donc et c'est comme ça plus généralement sur la dette publique j'entendais au moment de la crise des gilets jaunes des personnes qui disaient on va faire un grand référendum pour annuler la dette publique mais le problème c'est qu'annuler la dette publique en tant que soi ça peut conduire à la meilleure ou à la pire des choses c'est à dire que si vous l'annulez dans l'inflation généralisée qui va détruire toute l'épargne populaire c'est pas terrible si vous le faites avec une mise à contribution plus importante des patrimoines les plus élevés comme l'a fait l'Allemagne entre 48 et 52 ça peut être une excellente chose mais il faut rentrer dans la délibération ça va pas d'ailleurs on voit bien à quel point une question comme ça ça va pas se traiter par oui ou par non de même que que la question du Brexit c'était bien de répondre par oui ou par non mais sauf que voilà les gens ils ont dit qu'ils étaient contre l'Union Européenne mais ils ont pas dit pourquoi ils étaient pour et aujourd'hui on en est à essayer de trouver un débouché à la sortie et comme vous savez ils ont du mal donc voilà oui les crises jouent un rôle important mais la délibération les idées le débouché c'est ça qui après produit le changement donc c'est la rencontre des deux pour résumer et puis il y a des fois on peut quand même espérer que la délibération la mobilisation permettent le changement sans que les crises fassent trop de dégâts collatéraux et que la délibération en tant que telle puisse marcher maintenant si vous me demandez est-ce que la délibération pure va marcher à l'avenir et est-ce que voilà on va faire quelques réunions au champ libre et à d'autres endroits et hop le changement va se produire est-ce que j'y crois non je n'y crois pas je pense que des crises seront nécessaires à condition de bien réfléchir au débouché et de débattre des débouchés et des étapes suivantes une nouvelle question tout en bas à droite au premier rang merci monsieur Piketty pour votre travail votre rapport et votre partage je voudrais avoir votre avis sur la taxation des transactions monétaires et financières et sa place dans votre modèle alors en un mot je pense que c'est très utile pour calmer le jeu sur la spéculation financière et sur l'hyper financiarisation de nos économies mais ça ne pourra jamais avoir le même rôle en termes de redistribution et de réduction des inégalités que l'impôt progressif sur la propriété individuelle sur les successions sur les revenus parce que pour plusieurs raisons d'abord parce que le but de la taxe sur les transactions financières un peu d'ailleurs comme la taxe carbone c'est de tarir les transactions financières donc plus ça marchera moins ça rapportera et tant mieux c'est-à-dire le but c'est de tarir quelque chose et par ailleurs l'incidence finale de la taxe c'est-à-dire qui va finalement payer la taxe dans l'hypothèse où elle rapporterait des sommes importantes est quelque chose qu'on ne maîtrise pas très très bien quand on crée cette taxe parce qu'après ça dépend de comment les banques le répercutent sur leurs différents clients leurs clients les plus pauvres leurs clients les plus riches personne ne dit à la fin si cette taxe rapportait beaucoup que ceux qui la payent seront forcément ceux dont voudraient qu'ils la payent parce qu'il n'y a pas d'élément de progressivité dans la taxe financière vous taxez en proportion des transactions donc on pourrait dire oui ceux qui dépendent plus des transactions vont plus en faire les frais mais ça dépend beaucoup de comment les banques le répercutent donc par rapport au modèle d'impôt progressif avec des taux qui dépendent du montant de la fortune de chacun les plus faibles patrimoines les patrimoines moyens les plus hauts patrimoines c'est un outil qui est moins fin disons dans son ciblage mais qui est utile pour combattre la financiarisation excessive une autre question au milieu bonjour vous avez centré votre propos sur effectivement l'impôt comme étant l'outil permettant de réduire les inégalités un outil principal à priori l'impôt dès le départ il est c'est même dans la déclaration des droits de l'homme je pense on paye son impôt selon ses capacités l'impôt c'est un moyen de financer des dépenses publiques est-ce que qu'est-ce que vous pensez plus est-ce que la meilleure solution pour la réduction des inégalités ou une des meilleures solutions c'est pas plutôt que de se centrer sur l'impôt d'accentuer les dépenses publiques qui permettent de réduire les inégalités et donc le mode de dépenses publiques à financer les inégalités ceci étant c'est la partie disons budget des dépenses publiques mais est-ce que l'autre solution aussi ça n'est pas de se centrer un peu plus sur la réduction des inégalités par la réduction par les cotisations sociales c'est-à-dire la participation la mutualisation des ressources des moyens pour pour financer la réduction des inégalités et notamment ce qui évite d'avoir finalement un effet pervers qui peut être lié à l'impôt des riches qui payent pour les pauvres là il y a une mutualisation effectivement plus importante qui fait que il n'y a pas de sentiment d'opposition où on contribue à une réduction globale quelle est votre position là-dessus voilà c'était ma question alors d'abord sur l'impôt bon tout dépend ce que vous en faites effectivement de l'impôt c'est-à-dire que l'impôt en tant que tel si ça fait pour financer une armée pour aller conquérir les autres pays bon ça va pas forcément beaucoup réduire les inégalités donc là la montée de l'état fiscal au XXe siècle c'est d'abord la montée de l'état social c'est-à-dire c'est le fait de financer un système d'état social notamment à travers des cotisations un système de santé de retraite d'éducation et donc c'est voilà c'est la réduction des inégalités c'est d'abord ça qui a fonctionné donc moi ensuite j'insiste sur l'impôt progressif sur la propriété mais c'est dans le cadre d'un schéma plus général d'une réflexion sur comment dépasser la propriété strictement privée et comment aller vers ce que j'appelle la propriété sociale et temporaire qui est d'abord une autre répartition du pouvoir c'est-à-dire que ce qui compte vraiment au-delà de l'impôt payé par les uns et par les autres c'est les relations de pouvoir qui sont induites par une trop forte concentration de la propriété donc il y a la question de la propriété sociale à travers les droits de vote pour les salariés dans une entreprise c'est-à-dire je pense que c'est très important que voilà indépendamment des impôts payés par les uns et par les autres il y ait une possibilité de participation aux décisions et à une véritable démocratie économique qui se mette en place ça c'est vraiment essentiel et la propriété temporaire c'est l'idée que les plus grandes détentions patrimoniales n'ont pas vocation à s'éterniser on veut une vocation à se retourner à la communauté parce que la propriété dans le fond elle est toujours sociale dans ses origines c'est-à-dire que Bill Gates il n'a pas inventé les ordinateurs tout seul il y a eu des chercheurs en informatique il y a eu tout un système éducatif des personnes qui ont écrit des articles scientifiques qui n'ont pas mis leur carnet de chèques derrière toute personne qui ensuite utilisait leur découverte donc cette idée comme ça qu'il y a un individu tout seul qui s'approprie tout le travail d'autres personnes et qui ensuite a le droit de garder ça pour des siècles et des siècles c'est vraiment une construction idéologique extrêmement particulière donc la propriété strictement privée elle peut être utile pour coordonner les actions des uns et des autres mais uniquement si elle reste dans une ampleur raisonnable et donc là l'impôt est purement instrumental c'est-à-dire il permet de faire circuler la propriété mais il n'y a pas de... en tant que tel c'est juste un outil comme le système de propriété sociale à travers les droits de vote donc c'est ça je pense c'est au-delà de la question de l'état social qui est très importante je pense c'est cette réflexion sur la propriété sur comment aller au-delà de la propriété strictement privée tout en conservant la petite propriété privée qui essaye d'être nouvelle dans la réflexion proposée dans ce livre bon c'est pas assez loin d'être parfaitement satisfaisant mais je pense qu'on a souvent buté sur le fait enfin les mouvements socialistes et communistes en général depuis longtemps on dit oui les petites et moyennes entreprises c'est utile le problème c'est la très grande entreprise la très grande propriété mais en même temps n'ont jamais vraiment explicité ce qu'ils voulaient dire où est-ce que ça commence où est-ce que ça s'arrête la petite et moyenne entreprise ce qui pour finir fait peur à tout le monde et explique une partie je pense des impasses dans lesquelles on se trouve et donc c'est sur cette articulation là entre la petite et la plus grande propriété que j'essaye d'articuler la réflexion et voilà donc l'impôt dans tout ça il ne faut pas non plus en exagérer l'importance c'est un outil au service de l'état social et du dépassement de la propriété strictement privée une autre question tout à gauche je vais dépasser cette notion d'égalité ou d'inégalité beaucoup d'économistes aujourd'hui craignent la survenue d'une crise économique et financière et les banques centrales pour l'éviter procèdent en différents procédés rachat d'actifs quantitatif exi ce qui aboutit finalement à ne plus donner à la monnaie qu'elle soit l'euro ou que ce soit le dollar une valeur une valeur fixe autrefois cette monnaie était basée sur l'or ou sur le niveau de l'économie et je me pose la question de savoir si on ne pourrait pas parce que cette accumulation de dettes et de monnaies créait des gros risques si on ne pourrait pas revenir finalement à des étalons qu'on a supprimés en 1971 l'étalon or notamment le problème de l'or il y en a beaucoup mais un des problèmes c'est que le stock d'or n'augmentait pas forcément avec la taille de l'économie mondiale et donc si vous ne découvrez pas assez de nouvelles heures bon d'abord c'est un peu bête qu'il y ait plein de gens sur la planète qui soient tous à chercher de l'or partout ce qui se passait à la fin du 19ème siècle et puis si par malheur vous n'en trouvez pas de nouvelles heures aussi vite que s'étend l'économie mondiale il n'y a pas assez de monnaie donc vous avez des phénomènes de déflation comme il y avait d'ailleurs à la fin du 19ème siècle de baisse des prix donc c'est un peu pour ça que beaucoup de gens au 20ème siècle se sont dit voilà l'or cette relique barbare ne correspond pas vraiment aux besoins de développement de l'économie moderne le risque quand on n'a plus de points de repère c'est effectivement des phénomènes de très rapide inflation qui parfois apparaissent ce qui sont toujours le symptôme d'une difficulté à régler des conflits distributifs de façon plus apaisée c'est à dire si vous arrivez à régler les conflits distributifs entre les différents groupes sociaux et les différents groupes qui détiennent des parts dans les entreprises dans la propriété de l'économie si vous arrivez à régler ça d'une façon plus apaisée avec des systèmes d'impôts des systèmes parfois de réformes agraires pour ce qui est de la propriété des terres vous n'avez pas besoin d'inflation mais l'inflation arrive souvent quand vous avez des situations où on ne sait pas comment faire autrement aujourd'hui comme vous avez remarqué la très forte création monétaire elle alimente l'inflation sur les prix immobiliers par exemple sur des bulles financières ou immobilières ça peut avoir des effets complètement indésirables enrichir des personnes qui n'étaient pas du tout les personnes que la politique en question était censée enrichir donc oui on repose comme je disais tout à l'heure beaucoup trop fortement sur les banques centrales pour résoudre les problèmes mais en partie du fait de cette peur de la démocratie de la démocratie parlementaire notamment en Europe où chacun a peur de se retrouver mis en minorité par les autres et c'est ce climat finalement de défiance entre pays qui aboutit à cette survalorisation de l'institution monétaire dont il va falloir sortir une autre question alors on va essayer voilà tout d'un coup il y a plein de mains qui se lèvent alors on va essayer d'en prendre une où vous voulez au milieu et puis ensuite en haut à droite je ne sais pas si et en balcon après allez on commence là parce que vous êtes déjà ici puis si un micro peut venir au milieu qui a le micro en premier bonjour quelle différence fondamentale faites-vous entre l'héritage universel entre guillemets le revenu universel par ailleurs n'y a-t-il pas la préférence pour l'égalité des chances au détriment de l'égalité des conditions pour reprendre la terminologie de Tocqueville sachant que les deux ne sont pas contradictoires l'une avec l'autre mais doivent pouvoir se concilier dans un sens ou dans l'autre et enfin la proposition de revenu universel ou chez vous de propos d'héritage universel semble transcender les clivages néo-kénésiens néo-libéraux quelle est votre position sur cette question ? Vous avez trois minutes pour y répondre maximum Oui non mais en un mot toutes ces propositions sont complémentaires les unes des autres c'est-à-dire il ne faut pas choisir entre l'un et l'autre on a besoin le revenu universel dans une certaine mesure il existe déjà c'est-à-dire qu'on a un système de revenu de base qui garantit en principe que personne ne puisse avoir moins d'un certain revenu mensuel après le problème c'est qu'en pratique c'est les conditions dans lesquelles ces versets sont trop compliquées dont beaucoup de personnes qui ont droit ne l'ont pas et donc il faut améliorer son fonctionnement mais dans son principe le principe d'un revenu minimum existe déjà dans beaucoup de pays européens comme la France la question de l'héritage universel de la circulation de la propriété ça par contre ça n'existe pas c'est-à-dire que là si vous avez vraiment 120 000 euros pour tous à 25 ans vous créez une situation de diffusion de la propriété qui pour l'instant n'a jamais été atteinte c'est-à-dire comme je l'ai montré au tout début de cette présentation les 50% les plus pauvres en France actuellement ne possèdent rien du tout ils possèdent entre 5 et 10 000 euros de patrimoine ou parfois encore moins que ça ou non que des dettes donc là 120 000 euros pour tous ça crée une situation vraiment inédite qui est un objectif pour aller encore plus loin on pourrait commencer moins loin mais ça donne une idée quand même d'une ambition de redistribution de la propriété qui pour l'instant n'a jamais été mise en place et bon les libéraux qui évoquent ce genre de solution vont le faire souvent avec des montants qui n'ont rien à voir qui sont beaucoup plus réduits donc là il faut regarder de près quand même ce dont il s'agit après cette égalité initiale qui est donnée ne suffit pas c'est à dire que derrière ça il y a aussi une réduction des écarts de salaire qui est proposée à travers le poids donné aux négociations sociales dans les entreprises un impôt très progressif sur le revenu qui permet de limiter un peu l'envolée des très hautes rémunérations donc toutes ces différents outils sont complémentaires les uns des autres et ceux qui veulent tout régler avec le revenu de base ou le revenu universel je pense que ça ne marche pas pour finir c'est une vision un peu au rabais de la justice sociale de juste fixer un plancher de revenu minimum et hop il n'y a plus rien à faire d'autre ça ne marche pas comme ça je crois qu'il y avait une question voilà monsieur à droite bonsoir je reviens sur ce que vous avez dit à plusieurs reprises sur les questions d'inégalité de diplôme vous avez cité le problème du nombre d'étudiants qui augmente avec les investissements à l'université qui stagne de l'hypocrisie du système éducatif actuel avec la mesure des inégalités de dépenses scolaires selon les individus etc j'aimerais avoir votre opinion sur un sujet actuel qui à mon avis est parfaitement en résonance avec ça ce sont les réformes du lycée du bac la mise en place de parcours sup qui à mon sens risque d'aggraver encore ces situations voilà j'enseigne les sciences économiques et sociales au lycée voilà et donc il me semble que les élèves sont assez inquiets de ces évolutions et les ressentent les professeurs aussi il y a eu un mouvement social important l'an dernier dans l'éducation pour contester ces choses là et puis juste une autre petite question là on ne va pas avoir le temps je suis désolé très rapidement sur le programme de société vous avez cité l'hypocrisie du journaliste de l'opinion qui parle du problème d'incitation et vous parlez des problèmes de justification des inégalités etc on a un programme qui va de plus en plus dans ce sens là et enlève les aspects critiques qui existaient auparavant voilà je vais essayer d'être bref parce qu'on pourrait en parler vraiment très très longtemps mais je pense qu'il faut se rendre compte il y a un gâchis sur ce qui concerne le système d'enseignement et notamment d'enseignement supérieur actuellement en France qui est considérable c'est à dire que faire croire aux personnes qu'on a mis les moyens nécessaires pour accompagner les efforts qu'ils ont fait alors qu'en fait on réduit massivement les moyens investis par étudiant c'est vraiment quelque chose qui me semble extrêmement dangereux et c'est vraiment ce qui s'est passé sur les dix dernières années c'est à dire que on a un nombre d'étudiants qui a augmenté de 20% et en gros le budget du supérieur qui a stagné et on continue de dire on a des gouvernements qui continuent de dire non mais regardez il a augmenté en fait il a juste augmenté du montant de l'inflation donc il faut quand même arrêter de prendre les gens pour les imbéciles c'est à dire que vous retirez l'inflation qui est elle-même très faible 1-2% par an le budget total réel a complètement stagné et si vous le divisez par étudiants vu que le nombre d'étudiants a augmenté de 20% ça a baissé de quasiment 20% donc là ça c'est quand même quelque chose c'est quand même très paradoxal au moment où on dit voilà l'économie de la connaissance l'innovation etc avoir un budget par étudiants qui est de 20% et aussi les investissements qui ont été faits dans des filières bon comme on sait les filières IUT, BTS les effectifs le nombre de places n'a pas augmenté comme ça aurait dû surtout compte tenu de l'énorme progression du nombre de bacheliers technologiques au cours des 15 années qui est une bonne chose en soi mais si à la place vous n'avez pas les places nécessaires vous avez donc une compétition qui se fait entre les bacheliers généraux les bacheliers technologiques sur ces filières avec des situations extrêmement injustes de personnes qui n'ont pas du tout les filières auxquelles ils avaient cru et auxquelles on leur avait promis d'une certaine façon donc là il y a un espèce de gâchis qui est d'autant plus scandaleux que finalement ça ne coûterait pas si cher que ça de faire beaucoup mieux c'est ça que je veux dire il y a quand même un message positif qu'on pourrait il ne s'agit pas d'augmenter les prélèvements obligatoires à 70% du PIB ou je ne sais pas quoi le budget total de l'enseignement supérieur en France ce n'est pas beaucoup c'est 10 milliards d'euros juste pour quand même donner les ordres de grandeur l'argent qui a été dépensé sur la suppression de l'impôt sur la fortune la suppression de l'impôt progressif sur les intérêts et dividendes c'est 5 milliards d'euros par an 25-30 milliards sur la durée du quinquennat 5-6 milliards par an donc c'est l'équivalent de la moitié du budget total de l'enseignement supérieur donc là il y a eu une augmentation du nombre d'étudiants de 20% avec cet argent là on aurait pu non seulement faire face à l'augmentation du nombre d'étudiants mais améliorer les moyens par étudiant donc est-ce que la meilleure façon de préparer l'avenir c'est cet investissement ou c'est d'utiliser l'argent pour baisser les impôts de personnes qui quand même sont très souvent enfin moi j'ai rien contre les septuagénaires aisés ou les octogénaires aisés mais c'est quand même beaucoup ça l'impôt sur la fortune enfin vous avez aussi quelques trentenaires cadragénaires mais vous n'en avez pas beaucoup et puis en général ils ont déjà suffisamment de moyens et donc je pense que voilà pour préparer l'avenir c'est pas une bonne façon et compte tenu de tout ça bon ben c'est vrai que ces logiciels Parcoursup, APB les réformes du BAC qui sont proposées à la fin des fins on gère la pénurie on gère une absence de moyens et ça rend ces réformes encore plus difficilement acceptables au balcon et puis si on a le temps on terminera en bas au balcon à gauche oui donc merci en tout cas pour l'analyse des évolutions sociales à travers des faits historiquement replacés bon votre propos il repose surtout sur le problème des inégalités et d'un mode de résolution des décisions par le conflit d'abord un problème c'est pas un fait sinon pour celui qui pense que ça devrait être autrement donc je voulais vous poser la question un peu peut-être caricaturale mais dans les économistes il y en a qui pensent comme ça dans une idéologie de type darwinisme social quelle peut être la motivation pour les dominants d'aller vers excusez-moi je tiens pas bien mon micro d'aller vers les solutions que vous proposez et quels arguments on pourrait opposer d'une impossibilité d'une économie qui serait inégalitaire et qui fonctionnerait sur ce mode là enfin ce qu'on entend souvent sur le dernier ministre social avec intelligence artificielle et tout le tremblement merci avec l'exemple aujourd'hui je vous interrompe monsieur pour que Thomas Piketty puisse répondre merci alors en un mot si on attend le volontariat pour que tout ça se mette en place ça va être difficile donc c'est vrai que les personnes possédantes à un moment donné du temps on peut pas s'attendre à ce que volontairement il y ait ce partage des richesses du pouvoir donc toutes les évolutions du système légal ou du système fiscal dans l'histoire à un moment donné d'une autre ont dû s'imposer à des personnes qui n'en voulaient pas bon en même temps à la fin des fins je pense que c'est dans l'avantage collectif d'avoir cette plus grande circulation du pouvoir de la richesse qu'appellent de leur vœu parfois nos amis les technos milliardaires qui nous parlent beaucoup de partage d'horizontalité bon ben je pense qu'il faudrait mettre en pratique cette circulation du pouvoir et cette façon de concentrer le pouvoir sur l'actionnaire dominant pendant des dizaines et des dizaines d'années n'est pas complètement cohérente avec les discours sur l'horizontalité qui sont parfois tenus par ces mêmes personnes et bon ben voilà je pense que si ça leur est pas imposé par des majorités politiques il y a peu de chance qu'ils l'accèdent spontanément enfin à la fin des fins je pense qu'ils peuvent se rendre compte ou ils finiront par se rendre compte que l'alternative qui est une espèce de désillusion face à la mondialisation conduisant à des replis nationalistes identitaires potentiellement extrêmement violents pour tout le monde n'est pas tellement plutôt encore moins réjouissante pour eux une dernière question il y a plein de mains qui se levaient chez les étudiants donc je ne sais pas qui souhaite poser la question plus personne maintenant vous étiez au moins 10 tout à l'heure à lever la main ah peut-être un étudiant vous êtes étudiant toujours bonsoir monsieur Piketty alors ma question va être courte j'aimerais savoir quel est votre ressenti sur les taux d'intérêt négatif la difficulté c'est que tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit donc en plus il va falloir vous trouver en une phrase à les définir donc c'est le fait qu'actuellement la Banque Centrale Européenne sur certains dépôts déposés par les banques à la Banque Centrale Européenne a un taux d'intérêt négatif donc la banque retrouve un peu moins d'argent elle prête 100 euros elle retrouve 99 euros ou 99,5 euros un an plus tard ou quelques mois plus tard disons ça dénote d'une situation clairement où les acteurs privés les banques les entreprises privées n'ont pas beaucoup de projets d'investissement parce que s'ils avaient beaucoup de projets d'investissement ils n'auraient pas envie de mettre cet argent là ça dénote aussi d'une situation où parfois les régulations financières conduisent les nouvelles régulations financières obligent les banques aussi à détenir des actifs suffisamment sûrs et en particulier de l'argent déposé dans les banques centrales ou des bons du trésor émis par les gouvernements les considérés comme les plus sûrs comme l'Allemagne ou la France et donc ça ça explique aussi que les personnes détiennent ces actifs mais ce que ça montre surtout pour finir c'est qu'on est dans une situation où on a besoin que la puissance publique prenne ses responsabilités sur des programmes d'investissement à long terme sur la transition énergétique sur l'investissement dans la formation dans la recherche que les acteurs privés ne sont pas du tout en mesure de prendre et donc c'est très dommage que les acteurs publics ne tirent pas partie de cette situation pour aller dans cette direction à nouveau dans le cas européen je pense que le problème vient d'une espèce de défiance entre les pays l'Allemagne se méfie que tout le monde veut lui prendre son argent la France se méfie que l'Allemagne prenne le pouvoir l'Italie se méfie de tout le monde enfin chaque pays se méfie des autres et on n'arrive pas c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à prendre l'initiative en termes de puissance publique je pense qu'il y a des solutions mais qui à nouveau passent par un changement des institutions européennes par la création d'une capacité au niveau d'une assemblée franco-allemande-italienne de prendre des décisions d'investissement en garantissant que chaque pays ne va pas se faire prendre son argent à sa base fiscale pour finir c'est pour ça que dans les projets de traité que j'ai pu proposer il y a des clauses qui empêchent ces transferts entre pays parce que je pense qu'en fait c'est pas l'essentiel ces transferts entre pays ce qui compte c'est pour finir ces investissements communs sur la transition énergétique sur l'enseignement supérieur bénéficieront à tout le monde et à un moment on finira par oublier j'espère qui est saxon bavarois breton francilien ou piémontais mais pour avancer dans cette direction on a sans doute besoin d'une phase où on rassure les uns et les autres et on arrive à se projeter dans l'avenir de l'investissement j'espère qu'on va y arriver votre avenir c'est donc la lecture de Capital et Idéologie le livre de Thomas Piketty vous allez pouvoir le retrouver à la sortie de la salle pour la santé d'éducation merci beaucoup Thomas merci à vous 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 merci à vous